Ok, donc bienvenue à tout le monde, ravi de vous retrouver pour une réunion en virtuel pour notre nouveau Club OVA le 1er de 2021. Je vais vous donner deux, trois petites consignes pour que la réunion se passe au mieux et qu'on bénéficie tous d'une bonne qualité de son. Donc effectivement, là j'ai coupé les micros de tout le monde. Vous allez pouvoir vous manifester parce qu'il y aura des temps d'échange. Donc je vais vous inviter à appuyer normalement en haut à droite. Vous avez un petit bonhomme avec une petite main. Donc n'hésitez pas à vous manifester lorsque vous voudrez vous exprimer ou pouvoir prendre la parole. Donc dans les petites consignes que je voulais vous donner, effectivement ça a coupé le micro. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à couper votre caméra pour pouvoir vous assurer un peu de bande passante. Ça peut aider, on va dire, s'il y a des problèmes de connexion. Cette réunion est enregistrée, donc nous vous donnerons le lien à l'issue de ce club BOA pour pouvoir revisionner éventuellement l'ensemble de la réunion. Et vous aurez évidemment accès à la totalité des présentations qui vous seront faites au cours de cette réunion. Avant de céder la parole aux directeurs interrégionaux, aux directeurs interrégionales et aux directeurs régionales, je voudrais remercier tous les intervenants, mais j'aurai l'occasion encore de le faire. Et je voulais aussi remercier chaleureusement mon équipe qui a préparé ce webinaire. Et jusqu'à hier soir, assez tard, il a fallu qu'on se mette au point. Voilà, merci à tous d'être là et je cède la parole au directeur interrégional Serge Pucetti. Voilà, merci Virginie. Donc bonjour à tous. Donc moi aussi, je veux profiter pour remercier le pôle d'action économique de la direction de Bordeaux, qui est très actif. On le voit non seulement au travers de ce webinaire, mais je pense au travers des actions variées et nombreuses qu'ils font. Donc voilà, on a la chance d'avoir des gens qui sont à votre disposition, qui sont très investis. Et je pense que c'est intéressant de dire. Je vous remercie également d'être présent pour cette vision. Moi, j'ai le plaisir de voir des gens sans masque. C'est assez rare en ce moment pour le souligner. Donc moi aussi, je me suis mis sans masque. Ça fait même bizarre. On a l'impression qu'on est un peu nu, mais maintenant sans masque. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Mais voilà, on se trouve bizarre. Quel drôle d'époque. Quel drôle d'époque. En espérant que tout ça se termine et qu'on puisse sortir. Moi, je suis résolument optimiste. Donc j'espère que tout le monde l'est aussi. Mais je ne doute pas que vous le soyez. Ce que je remarque sur notre club OEA, c'est que je crois que ça fait déjà plusieurs années qu'ils se réunissent. Je laisserai à celles et ceux qui étaient là au démarrage de le dire. Je crois que c'est la huitième réunion déjà, avec des thèmes très différents. Et là, vous avez choisi de prendre un thème. Vous avez choisi le PAE. Le PAE, je vais le dire comme ça. Le pôle d'action économique. Maintenant, je reviens sur mon jargonnage douanier. Le pôle d'action économique, le PAE, a choisi de vous proposer un thème qui est celui du transport maritime par conteneur. Compte tenu de l'actualité de ce thème, on l'a vu pendant la crise. À un moment donné, les frais aériens, notamment, a été particulièrement désorganisé et a été très monopolisé, on va dire, sur le transport de tout ce qui était les masques. Enfin, on s'en souvient un certain nombre d'effets qui étaient liés à la crise. Le transport maritime a continué. Ce qui est très étonnant, quand même, sur le transport maritime, c'est qu'il représente les neuf dixièmes du commerce mondial. Et ça, c'est quand même très, très important. On compte ça en milliards de tonnes, alors que le fret aérien, c'est en millions de tonnes. Donc, on est vraiment sur des échelles qui sont très, très différentes. On a là, dans notre webinaire, des entreprises qui utilisent le fret maritime. Donc, je ne vais pas saluer tout le monde, mais j'en salue quelques-uns que je connais ou qu'on suit, ou qui sont, de mon point de vue, un peu plus, alors j'allais dire célèbres que les autres, c'est-à-dire que les autres ne se sont pas, mais que je connais un peu mieux, compte tenu de leur importance. Mais je pense que chacun contribue, justement, à l'économie de notre pays. Donc, bon, il y a Clony, il y a Bardinem, il y a également des transporteurs. Il y a toutes ces autres entreprises que je vois en face de moi, que vous représentez. Et puis, j'en profite également pour saluer, parce que quand on parle de transport maritime, de saluer des acteurs portuaires. Donc, je crois qu'il y a Madame Guillaume qui est là, de l'Union maritime du port de Bordeaux et qui représente le collectif des acteurs portuaires. Donc, ça me paraît important également, quand on parle de transport maritime, de parler, évidemment, de port, de transport maritime, ça c'est sûr. Et puis, du port de Bordeaux. Donc, j'espère que vous parlerez du port de Bordeaux, sans faire de chauvinisme. Voilà, nous, on essaye, on espère, et on soutiendra le développement de ce port. En tout cas, tout ce qui pourra être fait pour contribuer à son développement, on s'y associera bien volontiers. Donc, ça, ça me paraissait les choses importantes à dire. Sur le transport maritime, on le voit, et d'ailleurs, on a eu un épisode assez étrange qui s'est passé il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, avec ce bateau qui s'est mis en travers du canal de Suez. Et là, les gens ont redécouvert l'importance du transport maritime. Il suffit qu'un bateau, certes important, je crois qu'il faisait 400 mètres, plusieurs centaines de milliers de tonnes, se mette en travers d'un des grands axes du transport maritime pour que tout le monde s'affole et commence à se dire, mais est-ce que demain, on aura encore des marchandises dans nos rayons de supermarché ? En même temps, il n'y a plus que ça d'ouvert, mais dans nos galeries marchandes le jour où ? Et tout le monde s'est un peu inquiété. Vous, moi, tout de suite, on s'est projeté. Et donc, on voit bien au travers de cette crise l'importance, mais en même temps la fragilité que ce transport représente. Et donc, ça mérite quand même une attention particulière. Je pense que ça va être le thème de votre webinaire de ce matin. Et on voit bien l'intérêt de le maîtriser, de le maîtriser en tant qu'évidemment, en tant que transporteur, et évidemment en tant que chargeur, et d'en connaître les codes. Et les codes, non seulement les codes, on va dire, commerciaux, les codes logistiques, mais également les codes douaniers. Donc, il y a énormément, il y a eu énormément de changements dans le transport maritime, sans remonter très, très loin. Bien évidemment, il y a eu ce transport par voie de conteneur qui a supplanté quasiment tout le reste. En tout cas, ce qui se transportait avant par des navires, qui étaient des navires spécialisés, qui étaient du vrac, etc. Qui a donné ce sentiment, on va dire à la fois de facilité, presque d'inviolabilité du transport. Et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. La crise nous a montré qu'il y avait un certain nombre de fragilités. Le transport maritime, ce n'est pas forcément non plus un transport anodin. Et puis, il y a quand même des choses à savoir, il y a des éléments qui sont importants à connaître en matière de transport maritime. Le transport maritime, ça peut être aussi utilisé par un certain nombre d'organisations qui ne sont pas des organisations légales et qu'on voudrait voir dans ce type de transport, et qui peuvent également causer un certain nombre de soucis. Rappelons que le transport maritime, c'est aussi un transport qui mobilise beaucoup les organisations criminelles, et c'est la voie la plus importante pour le transport de la drogue, voire même le transport des contrefaçons, évidemment, par l'effet de massification qu'il représente. De façon plus, on va dire, plus intéressante sur l'activité économique, on voit bien que le transport maritime, ça nécessite de maîtriser un certain nombre de choses. On l'a vu avec notre crise sur les enjeux des voies maritimes, je pense que vous en parlerez, sur les flux de commerce. C'est important aussi de maîtriser un certain nombre de choses qu'on trouve d'ailleurs dans tous les transports, mais je pense que c'est la base de la douane, c'est de maîtriser tout ce qui est les incotermes, je crois que c'est important toujours d'avoir bien ça en tête, puisque c'est une des bases, des fondamentaux du droit douanier sur lequel nous nous appuyons. C'est important de maîtriser toute la chaîne de transport, tout ce qui est le rôle des uns ou des autres, des chargeurs, des transporteurs, et évidemment des ports. Et ça, c'est absolument vital parce qu'on le voit bien, ce sont ces transports qui nourrissent, je dirais, au sens propre du terme et au sens figuré, nos économies. On voit ce qu'on a risqué depuis un an avec la crise, les pénuries qui n'en étaient pas, mais qui auraient pu l'être. Et on peut imaginer d'autres types de crises, qui sans être sanitaires, pourraient être logistiques, pourraient être informatiques, pourraient être écologiques, et qui montreraient que là également, nos échanges et notre économie et nos vies, nos emplois sont vraiment quelque chose qui est lié à ce développement des échanges. D'où l'intérêt évidemment de s'y pencher et de bien connaître le fonctionnement. Donc moi, je remercie le pôle PAE de Bordeaux d'avoir organisé ce club sur ce thème et vous donner l'occasion d'échanger, d'enrichir vos connaissances et d'être ensemble, même si c'est de façon virtuelle. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ne serait-ce que pour ça, je trouve que ce thème, que cette réunion d'OEVA est importante, de ne pas perdre le lien, des liens qui sont différents, je n'ose pas dire distendus, mais différents aujourd'hui. Il y a des gens que je revois, que je n'ai pas vus depuis un moment, Marie, Virginie, il doit y en avoir d'autres également, mais bon, ça fait plaisir de les voir, de dire qu'elles sont là, et ne serait-ce que pour ça, c'est déjà important. Voilà ce que je voulais vous dire à l'introduction, surtout pour vous souhaiter d'avoir une bonne réunion, je ne vais pas être trop long, je suis à peu près dans le timing, je pense, et je vais céder la parole à Pascal Deladrière, qui est le directeur régional de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il intervient dans le club, je crois qu'il est déjà intervenu, il y a déjà eu un club depuis. La précédente réunion en décembre l'année dernière. Voilà, voilà. Donc voilà, je lui cède la parole, je suis ravi de vous voir. Pour ceux que je vois, il y en a peut-être d'autres. Et de vous voir sans masque. Bonne journée à toutes et à tous. Bon, merci Serge. Moi, je n'ai pas la chance de vous voir en petite vignette, alors peut-être que c'est une manipulation à faire sur mon interface Microsoft Teams. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue dans ce club des OEA, de la direction régionale de Bordeaux. Alors, comme l'a dit Serge, c'est la huitième réunion de ce club. Et à quelques mois près, c'est un anniversaire, puisque ce club a été lancé en juin 2017, donc ça fait quatre années. Et bien, je vous remercie d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Pour nous, ça nous conforte dans cette idée que vous êtes attaché au partenariat avec la douane. Et la douane, en l'occurrence, a fait de cette mission économique et du statut d'opérateur économique agréé, une véritable priorité pour son action. Et les derniers chiffres dont on dispose, et qui sont publiés très régulièrement par la direction générale, qui nous parangonnent avec les autres États membres de l'Union européenne, donc les chiffres qui sont diffusés, témoignent des progrès que nous avons accomplis collectivement, au niveau national, naturellement. Donc, en trois ans, entre l'année 2017 et puis 2019, ce nombre d'opérateurs économiques agréés français a progressé de 30 %. Donc, nous avons atteint aujourd'hui le chiffre de 1948, ce qui est vraiment un chiffre très important. Et cette tendance, cette tendance positive persiste, puisque l'on trouve aujourd'hui, à nos côtés, deux candidats à l'obtention de ce label d'OEA. Donc, on a la société Geo10 Calberson & Kitten, qui fait partie du groupe Geo10, un groupe qui est implanté dans 67 pays, qui est leader en France de la distribution et de l'express. Donc, en 2019, Geo10 a transporté plus d'un million de conteneurs. Son entité, Kitten, regroupe aujourd'hui quatre agences, donc Bordeaux, Tarbes, Dax et Agen. Et donc, cette entité va s'engager dans cette démarche qui a déjà été mise en œuvre par son homologue en Occitanie. Donc, bienvenue à eux. Bienvenue à… Donc, ils vont profiter des débats et puis des informations qui vont aujourd'hui s'échanger avec vous. Et je souhaite également la bienvenue à la société Lynx France, qui est une société qui est spécialisée dans les solutions d'équipements pétroliers et industriels. Donc, une société qui propose notamment des moyens de transport par route ou mer, des citernes, des bacs de stockage, des tuyauteries, des équipements de distribution. Donc, une société qui assure l'installation et la maintenance de ces équipements. Ses principaux clients se trouvent sur le continent africain et également dans les territoires d'outre-mer. Alors, ce que vous pouvez voir à travers ces différents clubs, c'est que la douane s'efforce de vous tenir informé des sujets d'actualité, des nouveautés réglementaires tant françaises qu'internationales. Donc, vous savez qu'on a eu une activité extrêmement riche et notamment en fin d'année dernière avec le Brexit, avec la création de cette nouvelle frontière. Énormément d'informations, énormément de réglementations à s'approprier et puis à mettre en œuvre. Donc, le pôle d'action économique de la direction régionale de Bordeaux est bien naturellement là pour vous soutenir, pour vous accompagner vraiment sur cette appropriation, sur cette nouvelle donne internationale. Ce que nous voulons aussi, c'est vraiment être très attentif à toutes vos réactions, à vos commentaires. Donc, Teams permet également d'avoir du mode conversationnel, donc n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, à toutes vos attentes. Ce que nous avons pu noter à travers les clubs passés et puis les retours d'expériences que vous nous avez transmis, ce que nous avons noté, c'est vraiment que vous êtes beaucoup à manifester votre intérêt pour du partage d'expériences, pour des témoignages, pour du partage de bonnes pratiques. Donc, ça, c'est extrêmement important et Serge l'a noté tout à l'heure. Donc, à côté des informations qui sont données par l'administration, ce que vous souhaitez, c'est avoir les lumières des autres sociétés qui travaillent comme vous à l'international sur les échanges mondiaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le club que nous organisons va mettre franchement l'accent sur les témoignages et sur les restitutions de la part des opérateurs. Donc, vous l'avez noté aujourd'hui, le thème qui est retenu par ces clubs, donc opérateurs économiques agréés, comment maîtriser la sécurisation de vos flux de marchandises conteneurisées. Cela démontre que la sécurisation du commerce international est vraiment une préoccupation mondiale majeure. Vous le savez, c'est depuis les attentats du 11 septembre 2001. Souvenez-vous de Patriot Act, souvenez-vous des protocoles internationaux qui ont dû être signés pour pouvoir assurer aux États-Unis que les marchandises, que les échanges qui s'effectuent avec les États-Unis sont sécurisés. Donc, tout cela, le statut d'opérateur économique agréé en découle. Et bien entendu, sa composante sécurité, sûreté en particulier. Dans son propos liminaire, Serge Puchetti, le directeur interrégional, vous a rappelé l'ampleur des saisies qui sont réalisées lors des contrôles. Elles ne sont qu'une partie, que la partie émergée de l'iceberg que constitue l'utilisation abusive des flux légitimes. Donc, en fait, l'utilisation des conteneurs pour transporter tous les types de marchandises prohibées. Donc, on a chez nous des expressions sur le ripoff. Donc, voilà, c'est la substitution de marchandises, l'utilisation de ce vecteur pour y insérer, y intégrer des marchandises totalement prohibées. Donc, l'administration s'adapte, notre administration, la douane, s'adapte pour mettre en œuvre des méthodes et des outils pour porter des coûts à ces trafics, à ces mouvements frauduleux. Mais très clairement, nous avons besoin du concours de tous les acteurs de la supply chain, de tous les opérateurs, de toute cette chaîne de responsabilité. Et naturellement, du concours des opérateurs économiques agréés pour nous aider dans cette sécurisation des flux internationaux. Alors, dans les deux heures qui vont suivre, vous verrez que les préoccupations qui sont liées à la sécurité concernent bien sûr les transactions commerciales à travers la maîtrise des informations et des circuits documentaires, mais également les marchandises en tant que telles. L'opération d'importation ou d'exportation, vous le savez, suppose l'intervention de toute une chaîne d'acteurs. Donc, on le voit aujourd'hui, de plus en plus d'opérateurs et de plus en plus de sociétés sont extrêmement sensibilisés à la nécessité de tracer toutes ces opérations. On parle beaucoup de blockchain. Donc, l'idée, c'est clairement celle-là, de pouvoir maîtriser l'opération de transactions internationales et surtout l'opération physique de bout en bout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce transport conteneurisé, beaucoup de sociétés. J'espère qu'à la fin de cette session, vous percevrez mieux la façon dont chacun contribue à maintenir la sécurité avec ses métiers, avec ses fonctions particulières. Ce qu'on fera également, donc, ce type de club est également l'occasion de vous rappeler le rôle de la douane bordelaise en matière de transport maritime. Et sans oublier les perspectives qui vont se dessiner dans ce domaine à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans les décennies à venir. Donc, on voit assez loin. Voilà les propos que je voulais vous tenir à la suite de ceux du directeur interrégional. Et je vais redonner le bâton de parole. Je vais repasser le témoin à Virginie, qui est la maîtresse de cérémonie, et qui va vous présenter l'agenda de cette réunion. D'accord. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci Pascal. Merci du lancement de notre sujet, effectivement. Et merci aux entreprises candidates qui, je l'espère, à l'aune de cette réunion, vont remplir rapidement leur QAE et nous rejoindre très officiellement. Effectivement, un choix du thème, comment maîtriser la sécurisation des flux de marchandises conteneurisés ? Donc, un thème ambitieux, extrêmement large. Et comme évidemment, la douane est une petite partie importante, certes, mais petite partie de l'ensemble de ce flux logistique, ça nous a semblé tout à fait pertinent, en fait, de s'adjoindre les témoignages d'un certain nombre d'opérateurs, mais j'aurai l'occasion de vous en parler tout au long de cette présentation. Alors, Serge, comme tu le fais d'habitude, parce qu'on n'en a pas parlé avant, tu as spolié une partie de ma présentation, mais ce n'est pas grave, puisque je pense qu'effectivement, quelques images sont souvent plus parlantes qu'un long discours. Je vous propose de partager avec vous cette petite vidéo qui résume à elle seule toute l'importance du sujet qu'on va traiter ce matin. Alors, normalement, quand je termine cette phrase, c'est censé être lancé ou ça va se lancer ? Merci Marie. Est-ce que vous arrivez à partager, Marie ? Alors, je n'ai pas de son, alors on est évidemment… Non, non, mais elle est bien lancée. Attendez, je le remets. Elle était bien lancée. Je le remets. Désolée pour ces petits soucis. Non, non, ben oui, mais elle était bien lancée. On est bien en partage. Est-ce que vous l'avez là ? Oui, vous pouvez la lancer en plein écran et mettre le son. Et ça, regardez-vous. Qui ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vidéo montre l'importance du flux maritime dans l'acheminement des marchandises avec des routes clés comme le canal de Suez. En évitement, on l'a vu aussi dans la vidéo, du cap de Bonne Espérance qui renchérirait l'acheminement des marchandises de 14 jours. Et évidemment, au niveau coût, ça serait plus conséquent également de ce point de vue-là. Donc, je vais vous passer quelques petites vidéos en espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez le partage ? Est-ce que quelqu'un peut juste me répondre si le partage est bien visible ? Oui, merci. Ok, parfait. Donc, je reviens à mon sujet. Donc là, on a vu la petite vidéo de l'Elever Given. Voilà, alors, pour être un peu plus parlant dans nos statistiques. Donc, le trafic des containers dans le monde qui a connu une augmentation vertigineuse ces 20 dernières années. La courbe que vous voyez indique que nous sommes passés de 224 millions d'EVP monde à près de 800 millions EVP monde, ce qui est quand même considérable. On a eu une multiplication de 3,5 en quasiment 20 ans. Donc, le transport maritime représente près de 90 % des échanges mondiaux de marchandises. Et l'augmentation de ce trafic, évidemment, comme on le sait tous, c'est un enjeu majeur. Mais on a quand même une répartition mondiale qui est assez déséquilibrée. Donc, je vais vous montrer ça sur la slide suivante. Donc, on voit effectivement que les principaux ports se trouvent sur la façade maritime asiatique, sur ce trafic de containers. Et voilà, c'est concentré dans cette zone. Dans le classement, en fait, des 25 ports mondiaux à containers, le premier port européen qui se trouve dans ce classement, c'est Rotterdam, qui arrive en 11e position. Et il faut noter quand même que les 5 plus grands ports du monde sont désormais chinois. Donc, ce sont Shanghai, Singapour, Ningbo, Shenzhen et Guangzhou. Donc, les 5 premiers sont chinois. Les 3 ports européens que sont Rotterdam, Anvers et Hambourg, et qui figurent dans ce classement des 25 plus grands ports containers, sont respectivement 11e, 14e et 18e. Avec une croissance de 20% en 2020, le port de Tangemède au Maroc se hisse à la 24e place mondiale, lui qui était encore 48e en 2018. Donc, on voit arriver de nouveaux acteurs. À noter aussi, parce que ça, c'est important de le dire, dans ce classement dont je vous parle, dans ce top 25, il n'y a aucun port français, ça n'était jamais arrivé. Donc, voilà, c'est important de le souligner aussi. Donc, voilà, s'il faut en conclure quelque chose, effectivement, par rapport à ce classement, c'est que les principaux ports chinois ont renforcé leur emprise dans le classement mondial des 25 premiers ports containers mondiaux, donc en 2020. Alors, le ton est donné au niveau mondial. Donc là, c'est intéressant de se poser la question, au niveau européen, qu'en est-il ? Alors, au niveau européen, les places du trio de tête restent inchangées. Donc, c'est les ports dont je viens de vous parler, Rotterdam, Anvers et Hambourg. Rotterdam conforte sa position de premier port à container en EVP avec une baisse de plus de 3% de ses volumes, quand même. Mais Anvers, quant à lui, est considéré comme l'insubmersible européen avec une augmentation de 1,4%, avec plus de 170 000 EVP. Anvers a profité, début 2020, des escales qui ont été redirigées du Havre en raison du… il y a eu un conflit social sur la réforme nationale des retraites. Donc, en fait, ils ont réussi à capter toutes les escales qui devaient avoir lieu au Havre. Quant à Hambourg, Hambourg a des projets assez importants et notamment l'approfondissement de l'Elbe, il se stabilise à la troisième place. Alors, et les ports français, me direz-vous ? Alors, s'agissant des ports français, voilà ce que je peux vous communiquer comme information. Donc, la France est le septième pays de l'Union européenne en trafic portuaire containerisé. Elle réalise 72% de ses importations par la voie maritime. La pandémie de Covid-19 et l'arrêt forcée des économies lors du premier confinement a entraîné mécaniquement une baisse du volume total des marchandises qui transitaient par les ports français. Donc, logique. Toutefois, on a quand même des choses positives qui se profilent parce que les chiffres du quatrième trimestre 2020 sont assez encourageants et permettraient d'enregistrer une reprise avec plus de 68 millions de tonnes de marchandises qui ont transité par les ports français en métropole. Alors, sur ces 66 millions, un peu plus de 66 millions, on note qu'on a 42 millions de tonnes de marchandises qui sont entrants dans les principaux ports français. et on a un peu plus de 25 millions de tonnes qui sont sortants des ports français. Voilà. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'au quatrième trimestre, le trafic des marchandises transitant par les principaux ports français est en hausse pour certains d'entre eux, notamment Calais, plus 10%, Le Havre, plus 8%, Rouen, plus 3%, Dunkerque, plus 2% et Marseille, plus 1%. À noter cependant, il est en baisse pour trois ports. C'est Nantes-Saint-Nazaire, moins 5%, Bordeaux, moins 4% et La Rochelle, moins 2%. Voilà. Il y a un enjeu majeur de réussir à capter ces flux de frais de conteneurisé. Ça reste extrêmement important, évidemment, pour les ports français. Donc, pourquoi c'est important ? Pour un certain nombre de raisons, on va le voir tout de suite derrière. À gauche, on a voulu vous mettre un graphe qui explique la place du conteneur dans le trafic des marchandises. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir dans l'ascension, c'est au niveau de la courbe bleue. On voit l'importance croissante du trafic de conteneurs depuis 2010, de ce moyen de transport. C'est assez important. Après, sur la slide, vous avez aussi les liquides, les solides en vrac ou le trafic roulier. Mais s'agissant du nombre de VP, ça nous semblait important de vous montrer cette ascension assez importante de ce trafic-là. Et pour le second graphique, en fait, vous avez le trafic en milliers de tonnes par port, par ordre de classement. Voilà. Donc, dans l'ordre d'affichage. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par les directeurs, mais effectivement, je pense que c'est important d'y revenir un petit peu. Le Brexit a quand même eu un effet positif en fin d'année sur le trafic des ports de la Manche, notamment en raison de l'augmentation des exportations de la France vers le Royaume-Uni. On a quand même enregistré plus 6,7 % en valeur, donc entre novembre et décembre, et plus 15 % en valeur entre ce trimestre et le trimestre précédent. Donc, cet engouement, bien évidemment, a permis de compenser, en quelque sorte, les effets de la pandémie sur les trimestres précédents. Donc, ces quelques chiffres du transport maritime par conteneur permettent de recontextualiser le thème de ce huitième club. Vous allez voir, pour essayer de vous éclairer sur un certain nombre d'informations importantes sur cette donnée de fret, on va avoir plusieurs présentations qui vont se succéder et un certain nombre d'intervenants sur ces différents thèmes. Donc, juste pour revenir absolument sur notre sujet, et avant de passer, de céder la parole à nos différents témoignants, je veux juste vous rappeler qu'en fait, à travers ce club, le but, c'est évidemment de vous donner l'occasion d'enrichir vos connaissances sur le rôle des différents acteurs de la chaîne logistique du transport conteneurisé, et à travers les témoignages que vous allez pouvoir entendre, de mieux déjouer les éventuels pièges qui parsèment les échanges internationaux. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui ont été, qu'on a déjà touché du doigt un petit peu par-ci, par-là. Le directeur interrégional, Serge Pusetti, en a parlé, la maîtrise des incotermes, qui est un vrai sujet. Mais on va vous parler aussi, nous, douaniers, des possibilités que met la douane à votre disposition dans ce domaine-là, pour être le plus efficace possible et le plus efficient possible. Donc, sans plus attendre, je vais céder les paroles à nos témoignants. Juste vous réexpliquer, en fait, comment on a construit ce club OEA. Donc, on va avoir quatre intervenants successifs au cours de ce club. Et voilà, et donc, en fait, je vais leur céder la parole, donc, juste pour repréciser. Donc, les uns et les autres auront un temps de parole de 10 à 12 minutes, à l'issue duquel on laissera un temps, parce que ça nous semble absolument utile, un temps d'échange. Donc, vous qui êtes tous participants, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, ça sera l'occasion de poser une ou deux questions. Voilà la manière dont ça va se passer. Donc, on va avoir, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite sur la slide suivante. Voilà les intervenants qui vont donc successivement aborder le thème qui est le nôtre. Et pourquoi on a choisi de procéder de cette manière-là ? Parce qu'en fait, chacun a un rôle à jouer dans la totalité de ce chaînage logistique. Donc, on va avoir, évidemment, une espèce de rôle de vendeur, le rôle du chargeur, le rôle du manutentionnaire portuaire et le rôle de la compagnie maritime. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je cherche juste mes fiches pour pouvoir passer la parole opportunément. Je la vois qui sourit à Mme Gabara. Alors, je vais juste... Alors, attendez. Hop. Je vais sortir de là. J'espère que tout le monde a bien pu voir la présentation. Ok. Voilà. Donc, en premier lieu, je vais céder la parole à Mme Gabara, donc, du groupe Vides de l'eau. Juste, je fais une petite incise pour représenter le groupe Vides de l'eau. Donc, le groupe Vides de l'eau est une maison de négoce, négoce de vin, qui a été créée par Six-Duclos en 1886, qui a été rachetée dans les années 50 par Jean-Pierre Mouex. Et la société est devenue un groupe à la tête duquel se trouve la holding familiale Vides de l'eau, propriétaire de Petrus à Saint-É... Pardon, Petrus à Pomerol. Le groupe Vides de l'eau s'articule autour de deux métiers, à la fois la production et la commercialisation. Donc, enfin, dans ce rôle, le vendeur qu'on veut effectivement lui donner dans notre présentation du club OEA, il est tout à fait représentatif, on va dire, en plus du secteur bordelais dans lequel il se trouve. Il y a trois sociétés du groupe qui détiennent une autorisation OEA depuis 2015. Donc, on a Duclos, VSS et Petrus Distribution. Juste pour aller rapidement sur ce que ça représente en fait en termes de volume. Donc, Duclos possède un stock de plusieurs millions de bouteilles achetées en direct au château et conservées dans déchets de 20 000 m2 chez VSS à Martignas sur Jaal. La maison vend plus de 3 millions de bouteilles par an, ce qui est quand même considérable. Et au sein du groupe Vidolo, Duclos est chargé de la commercialisation des vins auprès des clients autres que les particuliers. L'entreprise emploie à l'heure actuelle 50 personnes. Quant à Petrus Distribution, c'est l'entité qui est chargée de commercialiser la production du château Petrus. Donc, elle, elle emploie 6 personnes. Enfin, VSS, avec ses 66 employés, assure les fonctions support du groupe Vidolo. Une dernière précision, en mars 2020, Duclos et Petrus ont obtenu la qualité de représentants en douane enregistrée et ont signé avec le bureau de Bassins une convention des douanements Delta G en une étape avec recours à la solution EDI. Ils peuvent ainsi valider des DAU en compte propre et pour compte d'autrui. Depuis juillet 2020, le groupe a décidé de faire prévaloir les ventes FCA Bordeaux en lieu et place du traditionnel à un terme Ex-Works, largement utilisé par les négociants Bortelais. La part des exportations à FCA atteint désormais 90% du flux export des deux sociétés. Donc, notre intervenante aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir, c'est Mme Gavara, que je remercie infiniment d'avoir accepté de prendre la parole au cours de ce club OEA. Et donc, pour vous représenter brièvement, Mme Gavara, vous êtes responsable douane et régie et vous êtes surtout notre correspondante OEA au sein du groupe Vie de l'eau. Voilà, je vous cède la parole. Merci, Mme Gavara. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, merci, Mme Labère. Donc, vous m'avez mangé aussi une présentation, un début de présentation. Donc, oui, donc, vraiment, là, je vais vous transmettre un document que j'ai préparé pour cette présentation. Donc, c'était vraiment, hop, est-ce que vous arrivez à bien le voir ? Oui, vous n'êtes juste pas en plein écran, mais c'est tout. Affichage, hop, et plein écran, tac, affichage, hop, j'aurais dû me mettre, tester les pleins écrans, hop, je n'arrive, plein écran, je me lecture. Et si vous mettez diaporama ? Diaporama ? Désolée, j'aurais dû, tac, entre eux, entre eux, ouais, Donc, oui, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du, du, la sécurisation documentaire de nos flux, du fait qu'on est passé de X-Works en FCA. initialement, vraiment, le démarrage a été vraiment grâce à le conseil des auditrices du SRA, donc madame Rial et madame Adanra, lors de l'audit de certification en 2014, nous ont vraiment déjà sensibilisés sur le fait qu'il fallait impérativement qu'on puisse être maître au moins pour obtenir les justificatifs d'exportation. Nous rencontrions à l'époque, en 2014, pas mal de difficultés pour obtenir les justificatifs d'exportation, étant donné qu'on était ex-Works, nous n'étions pas les donneurs d'ordre du déclarant en douane. Mais il est vrai qu'en 2014, lorsqu'on a eu le certificat OUA full pour Duclos et Petrus Distribution, on était encore trop des néophytes pour vraiment se mettre à faire nos propres déclarations. Donc, il a eu un moment, une étape d'apprentissage du DAU, de la familiarisation du DAU pour vraiment comprendre un peu le contenu d'un DAU et voir les subtilités douanières qu'on ne maîtrisait pas assez. Donc là, ça a duré, on va après parler à chaque étape, donc sur à peu près de 2014 jusqu'à 2018 et à partir de 2018, on a commencé à faire une réflexion sur le projet X-Works de X-Works en FCA en vraiment réalisant les avantages et les inconvénients de passer en FCA Martignas. Et après, je vais vous parler sur le lancement du projet avec des petites subtilités et le fait que comme nous sommes OUA, le projet a été facilité. Le fait d'être certifié OUA nous a permis facilement d'obtenir le statut de représentant en douane enregistrée qui était, je me souviens d'une remarque de certains RDE, oh là là, vous voulez atteindre la Lune, on a réussi à atteindre la Lune et on y est arrivé. Donc si nous, on y est arrivé, vous pouvez aussi le pouvoir y atteindre. Donc au début, donc pendant les, on va dire, les trois premières années avec la certification OUA, grâce au fait qu'on était OUA, on a quand même eu ce devoir de contrôler les justificatifs exports qui n'étaient pas jusqu'au moment où on était certifié OUA une habitude certaine du groupe. Donc c'est vrai que pour nous, l'apprentissage de découvrir qu'il y a une case EORI, une case 8 destinataire, une case montant facturé et un montant l'état ECS sorti, nous on se disait c'est le RDE qui le fait, on n'était pas obligatoirement très responsable de cela. Grâce à l'aide des deux auditrices du GSRA, on a vraiment été sensibilisés lors de 2014 et on s'est dit mince, il va falloir maintenant qu'on contrôle vraiment que ça soit le miroir complet de nos informations comptables et informatiques. Donc pendant trois ans, quatre ans principalement, on a vraiment, on a continué à être en ex-works tout en gardant dans notre petite tête la petite information que nous avait donnée le CERA en disant et pourquoi pas. Donc on est resté en ex-works martinières, donc juste mise à dispo de la marchandise à nos entrepôts pour toutes les expéditions ex-works, pour toutes les expéditions Union européenne et pays tiers. Mais ça nous trottait dans la tête le fait que dans tous les cas, les auditrices nous l'avaient dit, donc on se dit et pourquoi pas nous. Donc en 2018, on a commencé à réfléchir sur est-ce qu'on pourrait le faire mais on pensait et c'est là où vraiment, il faut vraiment ne pas hésiter, on pensait qu'on ne pourrait pas faire la déclaration nous-mêmes parce qu'on n'avait pas nos accès dans tous les logiciels portuaires, aéroportuaires ou même donc comme par exemple AP+. Nous, on avait compris qu'on ne pouvait pas faire nos propres déclarations si on n'avait pas accès à tous ces logiciels. En grattant bien et grâce à la LED de Mme Bièche, la cellule du conseil, on a compris qu'en réalité, c'était une mauvaise interprétation et on a pu comprendre qu'on avait tout à fait possibilité, sans avoir des accès dans les logiciels portuaires et aéroportuaires, on pouvait tout à fait devenir RDE. Donc, en 2019, on a contacté certains RDE et on les a rencontrés au siège pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Notre idée, c'était soit on faisait nous-mêmes nos prestations de dédouanement au départ du CHE ou on le faisait faire par un RDE privilégié. Lors de la discussion avec un certain RDE, on a bien compris qu'il pouvait tout à fait suivre le passage des déclarations pour obtenir le bon statut, c'est-à-dire le statut qui est important en cas de contrôle fiscal, c'est le justificatif qui justifie la facturation hors-taxe. Donc, pour le passage en ECS sortie, on a bien compris que ce RDE, donc ce transitaire, pouvait émettre le justificatif et suivre le justificatif jusqu'à l'obtention ECS sortie seulement si lui avait été choisi par notre client comme responsable du transport principal. Mais que lui aussi, le RDE, dépendait du transitaire du client si le client ne l'avait pas choisi pour s'occuper du transport principal. C'est là où on s'est dit et dans ces cas-là, pourquoi au lieu de choisir un RDE et de l'avoir un RDE privilégié, ça nous aurait coûté de l'argent parce que dans ces cas-là, c'est 65 euros en moyenne par justificatif export. Et donc, nous, à peu près, on avait compté à peu près 1800 justificatifs export par an et donc au final, ça nous aurait coûté si on l'avait externalisé cette prestation, 115 kilos euros par an de coût et en plus, une dépendance vis-à-vis d'un partenaire tiers supplémentaire. On a quand même réfléchi, donc le souhait, c'était réellement une initiative de notre DAF qui vraiment voulait avoir le plus sécurisé, elle, d'un point de vue fiscal et juridique, d'avoir vraiment être sécurisé sur le, d'avoir le plus possible de justificatifs en notre possession. Mais on a quand même réfléchi avec nos commerciaux, nos assistants commerciaux pour voir l'avantage et l'inconvénient si on le faisait nous-mêmes, l'internalisation du projet Ex-Works en FCA. Quand vous voyez le tableau, on voit quand même que, même si on a essayé de vous trouver des inconvénients, j'ai essayé de vous trouver des inconvénients, le gros, quand on passe en FCA, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients de ne pas conserver le modèle actuel et de passer au modèle cible en appliquant la recommandation tant du SRA que même de l'ICC, International Chamber qui avait vraiment conseillé aussi lors du passage des incotermes 2020. Il nous avait été encore spécifié que Ex-Works était à éviter. Donc, les avantages du passage en FCA, c'est le gain de temps parce que nous, on contrôlait toutes nos déclarations. On avait à peu près calculé que c'était supérieur à 40 jours par an de travail qui était la plupart du temps. c'était le service ordonnancement qui contrôlait les justificatifs export, qui les envoyait aux assistants commerciaux, qui les envoyait aux transitaires. Donc, c'était quand même assez lourd dans le process. Il y avait aussi l'avantage que si on faisait nous-mêmes nos propres déclarations, c'était un process beaucoup plus court, surtout pour des cas comme nos flux RFSE. donc je pense que certains de vous êtes aussi RFSE et c'est vrai que le côté du RFSE, il fallait impérativement signaler aux transitaires que c'était du RFSE, envoyer la facture initiale avant le chargement, ne pas oublier de transmettre que c'était du RFSE et c'est vrai que ça, c'était vraiment un risque où c'était un risque. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient dans cette activité et donc trop risqués et qui étaient assez lourds. L'autre point positif du fait de faire nos propres déclarations, c'est que les informations, on a mis les données venant directement de SAP, donc de notre système ERP via EDI, on n'avait pas cette inquiétude de se dire nos assistants commerciaux transmettaient les informations au RDE, les RDE les ressaisissaient, donc risque d'erreur éventuelle, possibilité de l'erreur du RDE mais aussi de nos assistants commerciaux de ne pas donner toutes les informations au RDE. Nous, de notre côté, c'était vraiment un accès à l'information, on dispose des 100% des déclarations, vous allez me dire « pop, pop, c'est sûr que vous n'allez pas avoir obligatoirement 100% des déclarations », c'est qu'on a la référence de tous les DAU, il est vrai qu'il y a encore à faire du suivi pour être sûr d'avoir le statut ECS sorti mais c'est énorme de déjà connaître le numéro de DAU et de n'avoir que à suivre le statut ECS sorti. Et l'avantage vraiment, c'est l'avantage de l'économie générale pour le groupe Vidélo, parce que c'est à peu près entre 50 et 70 euros par EX, et donc comme on avait 1800 EX, ça fait quand même un sacré avantage. les inconvénients de passer au modèle cible, c'est uniquement et c'était plutôt du travail de la logistique, du service méthode et du service informatique, c'était réellement adapter le module de notre ERP, mettre en œuvre le SOJET Delta, donc c'est notre interface SOJET. On pourrait penser que ça serait très cher, ce n'est que, il ne faut pas que je dise ce n'est que, mais c'est 3500 euros. Et après, pour vous donner une idée, parce qu'il m'a été semblé intéressant de vous l'indiquer, c'est de vous dire que le coût à peu près pour 150 déclarations par mois, c'est à peu près 110 euros par mois que nous payons sur SOJET Delta, pour l'émission de Delta. L'inconvénient qu'il y a eu aussi, c'était de mettre en place la demande de RDE. Cela a duré deux mois, mais quand on sait, mais qu'après, elle est quand même une demande très facilitée du fait qu'on est au OUA. Le fait qu'on est au OUA, la demande n'est faite que sur deux pages, alors que si on n'est pas au OUA, on a beaucoup plus d'informations à transmettre. Hop, et donc, le lancement de notre projet, ça a mûri, la graine que nous avait donnée et le SRA a germé. Et donc, en janvier 2020, on a commencé à faire la demande de RDE, qui a été vraiment, comme je l'indiquais, simplifiée à deux pages, donc c'était vraiment assez rapidement. Du fait qu'on était au OUA, simplification douanière, on a créé l'interface EDI de ERP, SOJET Delta, et on a développé l'informatique, donc l'otarique, mais du fait qu'on était déjà, on est négociant en vain, donc un peu habillé, habitué à tout ce qui était Axis, on connaissait la nomenclature combinée qui est marquée sur le DAE, donc il ne restait plus qu'à avoir les deux chiffres pour obtenir le tarif. KANA, on a notre Madame Rita sur Prodouane qui est notre amie, donc qui nous a permis d'avoir vraiment une bonne base pour renseigner nos fiches articles et de ce fait, on a pu mettre en place le fait d'avoir toutes nos données dans nos fiches articles nécessaires pour l'émission du DAE. En marge 2020, dès lors qu'on a eu l'autorisation RDE, on a pu obtenir, on a pu faire la demande de Delta G et on a pu tout de suite après émettre notre première déclaration export, donc juste pour vous donner et ça va finaliser vraiment la présentation, c'est qu'à présent, on peut donner juste là, on transmet le DAU ECS MRN, donc celui qui a un petit code barre au-dessus sur le DAU, au chauffeur, les assistants commerciaux le transmettent au transitaire du client, le MRN est renseigné par le transitaire du client dans le logiciel portuaire et aéroportuaire et après, nous, notre service douanée régie qui est composé de deux personnes, Véronique Libère et moi-même, nous suivons les DAU non appurés. Franchement, il est vrai qu'on pourrait se dire « Ouh là, on ne va pas s'embêter alors qu'on est si bien avec le ECS, avec le X-Works. » Moi, franchement, il est réellement, ça a été bien, c'est vraiment bien apprécié. on voit que ce n'est pas un rajout d'une personne supplémentaire, on a su intégrer cette activité dans le service douanée régie. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous avez sur le sujet. Merci beaucoup, Madame Gavard, pour ce témoignage. Est-ce que, dans l'Assemblée, il y a des questions ? Alors, je vérifie s'il y a une petite main qui se lève. N'hésitez pas, pour ceux qui ont pris cette présentation en cours de route, vous pouvez vous manifester en levant la main sur la petite barre d'État. Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être que le SRA voudrait faire un complément ? Céline, Françoise ? Bien sûr, bien sûr, le SRA va faire un complément. Madame Gavard a rappelé que nous avions beaucoup insisté, lourdement insisté. Moi, j'ai l'habitude de dire « je prêche » dans la paroisse bordelaise pour sortir de l'ex-works. Alors, ce que je voudrais demander à Madame Gavard, c'est, après cette espèce de big bang qu'a initié Videlot, est-ce qu'il y a eu des commentaires de la part des clients ? C'est-à-dire, comment les clients ont réagi au fait que leurs vendeurs prenaient en charge un petit peu plus de prestations ou de responsabilités que ceux qui se faisaient habituellement ? Donc, initialement, le projet, il était fait pour nous. On n'avait pensé qu'à nous au début. On avait pensé qu'à un gain pour le fait de ne pas émettre un coût en moins. C'était une économie pour nous. Mais on n'avait pas du tout pensé que ça pouvait être un côté positif pour les clients. Donc, il est vrai que j'ai été appelée par plusieurs clients pour, au début, un peu étonnée, mais après, très content de se dire qu'on a des déclarations en moins, c'est-à-dire dans la cotation qu'ils ont auprès du transitaire, ils ont maintenant une petite ligne en moins dans la cotation de leur transitaire qui est quand même peut-être pas énorme, c'est-à-dire c'est à peu près une soixantaine d'euros qu'ils ont en moins, mais pour eux, c'est quand même fortement appréciable. Ils m'ont dit que c'est des petits montants, mais cumulés lorsque vous avez plusieurs déclarations, à la fin, ça devient quand même assez important. Et franchement, c'est vrai que là, on parle maritime, mais ça a été vraiment fort apprécié d'être prêt aussi pour le Brexit. Comme on l'a cité tout à l'heure, vraiment franchement, certains de nos clients nous ont dit vous, vous pouvez le faire. Donc c'est vrai que c'était quand même fort appréciable de se dire que pour une fois, on était quand même dans les premiers à se mettre en place sur ce projet-là. Donc oui, les clients ont apprécié le fait d'avoir un peu moins à payer du fait qu'en plus, nous, du cloud et de sous-distribution, comme on l'a fait en internalisation, on ne l'a pas refacturé cette prestation à nos clients. On ne l'a pas inclue dans le prix de nos vins. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Mme Gabara. C'est vraiment très bien de pouvoir avoir ce genre de témoignage parce qu'effectivement, du coup, vous êtes un peu la vitrine de ce qu'on propose. Donc voilà, c'était particulièrement intéressant. Sans plus attendre, je vais céder la parole. Alors, je vais revenir juste sur le petit schéma pour que ça soit bien clair pour tout le monde. en fait, on en est là, effectivement. Donc, Mme Gabara qui s'est exprimée pour le groupe Duclos, Petruche-Ville de l'eau. Si j'arrive à sortir de là. Ok. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de l'union des producteurs de Saint-Emilion. Donc, je crois qu'on a la chance d'avoir avec nous M. Blanchard et Mme Guichard. Donc, avant de leur céder la parole, je vais juste faire une petite assise pour expliquer, pour vous resituer un petit peu globalement et après, je vous laisserai vous exprimer sur le rôle du chargeur en fait, dans la sécurisation de ces marchandises qui sont destinées à l'export. Donc, l'union des producteurs de Saint-Emilion, UDPSE. En pleine crise des années 30, Robert Villepig, ingénieur agronome, rassembla six vignerons pour fonder la cave coopérative de Saint-Emilion. À cette époque, la vocation première de la cave était d'unifier quelques propriétés afin de mutualiser les moyens de production, de vinification et de vente des vins, principalement en vrac. En 1966, la cave fut reconnue comme groupement de producteurs. Son activité s'étendait alors sur les huit communes de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion. Aujourd'hui, l'union des producteurs représente un peu plus de 12% de l'ensemble des AOC Saint-Emilion. L'union des producteurs de Saint-Emilion est donc une cave coopérative qui reçoit les raisins récoltés par ses adhérents, réalise la vinification, l'élevage, le conditionnement, l'habillage, la commercialisation de leurs vins. L'union ne commercialise que le vin de ses adhérents. Sa filiale, qui s'appelle Artevino, procède aux achats hors de la structure afin de compléter la gamme proposée aux clients. En juillet 2015, l'UDPSE a obtenu l'autorisation OEA Full. Sa filiale, Artevino, est également titulaire de l'autorisation OEA Full. L'union exporte à elle seule 4 millions d'euros de vin chaque année. L'incotherme Ex-Works est toujours majoritairement utilisé par la société. Donc, les représentants de l'union des producteurs de Saint-Emilion, je vais vous céder la parole, M. Blanchard et Mme Guichard. Merci à vous. Bonjour à tous, on va, je vais essayer de vous faire, de partager aussi mon écran. Alors, est-ce que vous voyez la présentation ? Oui, parfaitement. Juste la mettre en plein écran, ça sera parfait. Mme Guichard. Normalement, c'est en cours. Ça y est, parfait. Donc, nous aussi, on avait fait une petite présentation du coup de la cave. donc, pas besoin de rappeler peut-être aussi qu'on a 145 vignerons, qu'on est 42 collaborateurs et qu'on a à peu près une production de 35 000 hecto par an. Juste un petit point sur les certifications parce que chez nous, les certifications sont très présentes. Donc, pour la partie amont, on a la partie agri-confiance. Donc, c'est une certification qui est liée au coopérateur pour la partie vignoble. on est IFS Food et BRC Food. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est sécurité alimentaire, surtout pour la GD. Ensuite, on est certifié ISO 14001 pour l'environnement et OEA depuis 2015, OEA Full. Voilà. Je laisse la parole à M. Blanchard, notre directeur général. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour continuer dans la description de nos activités, comme vous l'avez rappelé en tout début de présentation, nous réalisons nous-mêmes les ventes des vins que nous produisons ici à l'UDPSE, c'est-à-dire environ entre 3 500, 3 millions 5 et 4 millions de bouteilles par an. Et la destination de ces vins, c'est principalement la France à hauteur de 53% et l'export à hauteur de 47%. Et parmi l'export, donc des continents un peu éloignés comme l'Asie et comme l'Amérique du Nord, où là, évidemment, nous envoyons nos marchandises par conteneurs et par fret maritime. Donc, on a trois types de chargements, principalement, si on parle du transport maritime en ce qui nous concerne. Le premier chargement, c'est le chargement d'un conteneur complet. C'est un client qui demande donc à ce qu'on charge toute sa marchandise dans un seul conteneur qu'on va remplir entièrement et qui partira de chez nous et qui ira chez le client sans aucun autre stock. C'est-à-dire que nous mettons le scellé au conteneur et c'est à l'arrivée que le conteneur sera ouvert et il n'y a aucune autre intervention sur ce conteneur sauf des interventions logistiques de chargement ou autre. Le deuxième cas, c'est le chargement en groupage sur des conteneurs qu'on appelle nos multi-stops. C'est-à-dire que le conteneur arrive chez nous, il est potentiellement déjà chargé en partie. Nous allons compléter son chargement avec la commande du client. Nous allons refermer le conteneur et le conteneur repartira ensuite éventuellement chez un troisième fournisseur qui complétera le chargement. Donc là, ça veut dire que contrairement au cas numéro 1, nous avons un peu moins de maîtrise sur le conteneur que nous chargeons puisque nous sommes plusieurs à le charger. Et le troisième point enfin, c'est des clients qui nous commandent du vin par palette, une ou plusieurs palettes, mais que nous faisons parvenir via un chargement routier, via un camion et qui vont être ensuite chargés directement dans un conteneur chez le transitaire. Donc, on a mis en place des procédures qui nous permettent de sécuriser au maximum le transport de ces marchandises. donc la procédure générale chez nous est la suivante. Vous l'avez à l'écran, mais je vais vous la décrire. La première chose, c'est qu'on va vérifier les documents d'ordre de chargement du transporteur en vérifiant évidemment que ce qu'on nous demande de charger correspond bien à une commande client qui est identifiée par un numéro de commande, par un nom de client, de manière à être absolument certain que ce que nous chargeons dans le conteneur va à destination du client et que c'est bien ce que le client a commandé chez nous. En cas de doute, et il peut y avoir des doutes, on demande confirmation du chargement auprès du transporteur, c'est-à-dire que le camion se positionne chez nous, nous demande de charger, mais on peut avoir des doutes sur soit le numéro de commande, soit le nom du client et dans ces cas-là, on revient vers le transporteur, donc vers le siège administratif du transporteur pour être certain que c'est bien le camion qu'on attend et qu'il est bien lié à l'identification du numéro de commande et de notre client. Si jamais il y avait le doute se confirme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, notamment sur des clients asiatiques et chinois, parfois le client qui commande n'est pas celui qui se fait livrer ou alors il a deux sociétés ou il a une filiale, etc. En cas de doute, on refuse le chargement, bien sûr, et on prévient le service export pour que le service export puisse se rapprocher du client et avoir le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, on ne charge pas quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il est la destination du client qui l'a commandé. Donc, le chargement a lieu simplement si la commande est bien identifiée, comme on vient de le dire, bonne commande, bonne palette, bon transporteur. Ensuite, on fait une vérification du système de scellement du conteneur, c'est-à-dire qu'on va regarder notamment dans le cas où le conteneur arrive en multistop, on va regarder si le scellé est en place, s'il a été défait ou s'il est bien scellé et qu'il n'a jamais été ouvert. Si, évidemment, il y avait une défection sur le scellement du conteneur, on refuse de charger, on en informe, évidemment, le transporteur, on va en informer le client, mais on ne charge pas un conteneur dont le scellé a pu être abîmé. Le conteneur arrive chez nous, à supposer qu'il soit vide, complètement vide, on fait une inspection générale du conteneur suivant une procédure mise en place de bonne pratique avec sept points d'inspection que l'on va détailler juste après dans le slide d'après et on enregistre cette procédure sur une fiche de contrôle qui permet donc de justifier à tout moment qu'on a vérifié l'état du conteneur avant de charger notre marchandise. Et en cas d'anomalie, évidemment, si on constate qu'il y a une anomalie dans un de ces sept points d'inspection, on en informe le responsable commercial, on contacte le forwarder, le transitaire et si l'anomalie est importante, évidemment, on ne charge pas. Donc, dans le slide suivant, vous avez les sept points de contrôle qui font partie de notre procédure. Donc, le petit schéma est assez explicite lorsque le conteneur arrive. Donc, on ouvre le conteneur et on regarde, donc, on fait des points d'inspection sur l'extérieur, les points de rouille, éventuellement, les faiblesses de tôle, éventuellement, les trous dans le conteneur, ça arrivera vraiment, je vous rassure, mais on regarde quand même ça sur ce qui est accessible. On ne monte pas au-dessus du conteneur, c'est un peu compliqué, mais enfin, s'il y avait un trou, on le verrait par transparence. On regarde l'état des portes, les parois droites, les parois gauches, le fond, le plafond, le plancher, de manière à ce que tout ça soit parfaitement conforme. Et vous avez, au milieu de la slide, la fiche que le responsable va remplir et sur laquelle il va mettre sa signature et un tampon. On relève également, vous le verrez, le nombre de scellés s'il y a eu des scellés à poser et les numéros de ces scellés. Donc, on estime, avec ces sept points de contrôle, avoir fait le maximum, en tout cas, en ce qui est en notre pouvoir, pour être certain que le conteneur est en état de chargement. Ensuite, donc, on passe au chargement et pour ça, on a un responsable sub-life-chain qui est régulièrement formé, qui s'est fait former par un de nos transitaires, Ilbrant, sur les bonnes pratiques du chargement, en termes d'équilibre, de poids, en termes de conteneurs qui peuvent être remplis en vrac, etc., comment est-ce qu'on charge un conteneur de la bonne façon et ce n'est pas inutile comme formation. Surtout que les conteneurs, notamment chargés en vrac, peuvent être chargés par des intérimaires et il convient là de les former nous-mêmes et de leur expliquer comment est-ce qu'on souhaite le chargement pour éviter, évidemment, tout problème en cours de transport. puisqu'on parlait d'intérimaire, en cas d'emploi d'intérimaire, on a un cahier des charges qui est signé avec l'entreprise qui va nous proposer l'intérim de manière à ce que ce soit très clair avec elle sur les compétences qu'on demande et qu'on n'ait pas de surprise. C'est également vrai, évidemment, on l'a mis sur la slide pour les charistes qui sont des gens importants pour nous puisqu'ils transportent notre marchandise et que c'est eux qui la chargent. Ensuite, on met des bandes de garantie. On scotch nos palettes avec des bandes de garantie qui sont des bandes de scotch autocollantes. Les palettes sont filmées, donc elles ont un nombre de tours de films minimum pour sécuriser la marchandise pendant le transport pour qu'elles ne bougent pas. Et on a ces bandes de scotch au nom de l'entreprise qui sont difficilement recopiables, en tout cas pas à l'instant, et qui vont être apposées autour de la palette et sur le scotch. Ce qui fait qu'en cas de violation de la palette, il y aurait déchirure de ces bandelettes et il y aurait aussi déchirure du film plastique qui contient la palette. Voilà. On met également une coiffe au-dessus de la palette, une coiffe en carton, alors quand c'est possible, quand la palette évidemment est plate, on va mettre une coiffe en carton pour protéger et le scotch va prendre cette coiffe en carton. Donc, normalement, on aurait une trace de violation de la palette si c'était le cas par déchirure, soit de la coiffe, soit du film, soit de la bande de garantie. Ensuite, nous allons prendre une photo de ces palettes de chargement. On le fait le plus régulièrement possible et on est d'ailleurs en train de mettre en place un système, d'étudier un système, on ne va pas dire mettre en place, on va dire étudier un système pour qu'on puisse avoir une prise de photo quasi automatique depuis nos chariots, depuis les chariots qui vont charger le conteneur et ces photos-là pourront nous servir à nous comme preuve de bon chargement et sont envoyées ensuite au client pour que lui soit rassuré également et qu'en cas de palette écroulée ou autre à l'arrivée ou d'un transport un peu agité, que le client sache qu'on a fait le maximum depuis le départ pour sécuriser sa marchandise. Voilà. Et puis, oui, on a mis film noir interdit, on a des demandes quand même de la part de certains de nos clients qui souhaitent faire apposer un film noir autour des palettes. Le film noir permet donc une opacité qui permet de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais en fait, finalement, c'est plus un appel à aller ouvrir le film que de le filmer en film transparent. Donc, le film noir chez nous est interdit. Toujours donc dans le dans le chargement et dans les bonnes pratiques liées au chargement, on va parler un peu de palettisation. Donc, on a un film, un filmage de la palette autour de la palette qui est assez résistant. On met une coiffe au-dessus de la palette, comme je l'ai dit, pour protéger tout ça. et on a un schéma de palettisation où on va essayer de mettre nos caisses et nos cartons sur l'extérieur de la palette plutôt que de les concentrer à l'intérieur, au centre de la palette. Tout ça, parce que si on n'a pas assez de cartons ou de caisses, on veut éviter l'effet tour, ce qu'on appelle tour, c'est-à-dire de monter très verticalement sur une faible en base et qui pourrait déstabiliser la palette en cours de transport. Donc, on préfère monter moins haut et plus large que monter plus haut et moins large, en quelque sorte. Et ça, ça a fait partie des formations, notamment de notre responsable supply chain sur le bon chargement et la bonne palettisation. Et on n'a pas de retour client sur nos palettisations. A priori, on est bien là-dessus. Voilà. Et puis, on a évidemment une sensibilisation régulière du personnel sur ces palettisations, sur l'état des palettes que l'on envoie. C'est évidemment notre image. On parle beaucoup de la sécurisation des produits. Il faut que les produits arrivent en bon état. Mais c'est aussi notre image à nous d'envoyer les choses, d'envoyer les produits et les vins de manière stabilisée et en très bon état. Et donc, on sensibilise évidemment tout le personnel qui est attaché au chargement de ces conteneurs au bon renseignement des documents de transport. On a plusieurs vérifications pour ça. Donc, tout ce qui est bon de livraison, les lettres de voiture, les CMR pour le transport routier par route. Voilà. Et puis, on a évidemment, avant de fermer, on va vérifier la bonne conformité du chargement, la propreté du camion. Tout ça est enregistré sur le bon de livraison si jamais il y avait quelque chose à spécifier qui serait incohérent ou qui attirerait notre attention. Voilà. Sur les pratiques documentaires, alors, je remercie l'intervenante précédente qui nous fait envie avec le FCA. C'est vrai que nous, très clairement, aujourd'hui, dans les problématiques auxquelles on fait face, il y a celle de l'ERP, donc il va falloir un jour qu'on le fasse évoluer d'ailleurs pour d'autres obligations sur d'autres aspects. et on aimerait beaucoup. SAP, je pense, n'est pas forcément adapté à une structure comme l'UDP, mais si notre prochain ERP pouvait nous faciliter la tâche pour gérer du FCA, on le ferait de façon beaucoup plus régulière. On a déjà quelques clients qui nous demandent du FCA, notamment en Amérique du Nord, au Canada, la SAQ, et puis un client important en Allemagne, mais sinon, on est quand même dans nos relations commerciales assez sur de l'ex-works. Donc, en tout cas, l'intervention précédente nous donne à réfléchir à ces pratiques-là. En ce qui nous concerne, les DAE sont établis avant le départ des camions, bien sûr, ils sont émis par notre ERP qui nous permet de les sortir convenablement. convenablement, on conserve un double évidemment du bon de livraison, du DAE sous forme digitale et une copie de la lettre de voiture. En ce qui concerne l'Europe, sur tous les transports et les exportations vers l'Europe, on a un appurement du DAE qui se fait et donc, c'est ce qui nous donne la confirmation de la bonne livraison. En revanche, et c'est là où le FCA peut avoir, je pense, de l'intérêt, on n'a pas de retour de bonne livraison à l'international si ce n'est quand il y a un problème. Évidemment, ça on le sait généralement assez vite, mais sinon, on n'a pas de retour de bonne livraison à l'international si le transport n'a pas été commandité par l'UDPSE et généralement, il ne l'est pas. La préparation des documents douaniers après chargement, certificat d'origine pour les vins qui partent donc à l'étranger, bien sûr, les factures, les bons de livraison, tout ça est envoyé au client et il est envoyé au client pendant que le conteneur est sur le bateau en espérant qu'il ne soit pas bloqué dans le canal de Suez, ce qui permet au client de recevoir la totalité des documents douaniers avant que le navire soit arrivé à quai à destination et donc avoir toutes les pièces pour pouvoir le dédouaner correctement. Ces documents sont conservés chez nous une dizaine d'années. Voilà quelles sont nos bonnes pratiques. J'espère qu'elles vous sont utiles et nous sommes tout ouïs si vous avez des questions auxquelles nous pourrions répondre. Merci beaucoup M. Blanchard, merci Mme Guichard. Alors je regarde si effectivement il y a une petite main qui se lève ça n'est pas le cas moi j'aurais une question à vous poser du coup est-ce que vous pourriez nous dire alors très rapidement parce qu'effectivement le temps de parole est compté et qu'il y a encore un petit peu de il y a encore d'autres intervenants derrière vous est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez mis en place votre service supply chain la création de ce service supply chain oui absolument pour nous c'est quelque chose d'assez nouveau on avait probablement du retard là-dessus ce qu'on a souhaité c'est mettre une frontière opérationnelle entre le commerce et la réalisation de la commande c'est-à-dire que maintenant grâce à la mise en place de ce département supply chain le commerce va aller jusqu'à la saisie de commande et c'est le département supply chain qui en réception de cette commande va la produire déjà dans un premier temps donc on va avoir des économies de de matière sèche des optimisations de chaînes de production de de stockage éventuellement d'organisation logistique et et ce département supply chain va avoir le contrôle de la marchandise depuis sa production puisque ici à l'UDPSE nous élevons et nous vinifions et nous élevons nos vins nous les tirons en bouteille nous avons du tiré-boucher et ce tiré-boucher est non étiqueté non capsulé non cartonné et on le fait à la demande du client donc ce département supply chain va aussi faire en sorte de produire le produit fini et va avoir la responsabilité du produit de A à Z depuis je veux dire la prise en main des matières sèches et du produit semi-fini qui est le tiré-boucher jusqu'à la livraison totale dans le chargement total dans le camion donc de ce fait là on a on a une continuité des intervenants avec un responsable supply chain qui supervise toutes ces opérations et ça fait partie des mesures qu'on a pu mettre en place pour sécuriser nos produits et dans le cadre de la sécurité alimentaire notamment qui nous incombe fortement Merci beaucoup pour ces précisions donc on entend en filigrane différents mots comme efficacité réactivité je pense que c'est intéressant effectivement partager ce genre de témoignage avec tous les participants de ce club donc pour ne pas perdre trop de temps je vous propose de revenir une nouvelle fois à notre à notre présentation donc là nous arrivons à la présentation de SIE Invest en tant que manutentionnaire portuaire dont je crois que nous avons avec nous enfin je ne sais pas je crois je suis sûre que nous avons avec nous monsieur Rigou donc monsieur Rigou est-ce que vous êtes-ce que vous êtes-ce que vous êtes-ce bien là est-ce que vous m'entendez vous êtes là vous m'entendez ok juste une petite présentation brève de SIE Invest donc qui est l'opérateur qui est chargé de la manutention portuaire sur le port de Bordeaux votre société est divisée en deux pôles donc il y a un pôle portuaire pardon manutention portuaire terrestre et un pôle exploitation des terminaux votre entreprise a été fondée en 1979 elle compte environ 60 salariés aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de près de 19 millions d'euros enregistré en 2019 vous faites partie d'un groupe du groupe SIE Invest qui est actif dans 25 ports et qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses industries le groupe est présent dans 8 pays et sa proximité et les liens créés avec les producteurs et les destinataires font de vous un maillon essentiel au sein de la chaîne logistique donc SIE Invest Bordeaux est le principal opérateur de matutations portuaire sur les terminaux de Gironde vous assurez la manutention des containers mais également la gestion du vrac sec et du vrac liquide à ce titre vous disposez d'une autorisation d'IST et d'un entrepôt douanier de stockage l'entreprise est également titulaire d'une autorisation de RDE et la société propose un service complet qui est nécessaire au passage portuaire des marchandises donc vous avez vous êtes vu délivrer en avril 2019 l'autorisation EEC donc pour les simplifications douanières et depuis cette date donc en 2019 votre démarche et votre comportement proactif à destination des interlocuteurs font de vous en fait un partenaire privilégié de la douane et bien évidemment du port donc je vous cède la parole sur notre sujet merci monsieur Higu merci je vais essayer de vous mettre les slides ok je suis déconnecté vous mettez deux petites secondes pour que vous reconnaissez parfait vous n'êtes juste pas en plein écran mais voilà parfait c'est un autre autre écran pour tout le monde oui c'est parfait j'ai été rejoint par ma collègue madame Marie Barron qui est responsable de qualité sécurité environnement chez Cienvest Bordeaux elle va en préambule vous présenter les certifications de Cienvest de Cienvest Bordeaux je laisse la parole bonjour je suis Cienvest depuis 15 ans maintenant et donc à mon arrivée on a mis en place une certification qualité donc ISO 9001 nous sommes certifiés certifiés depuis 15 ans et nous sommes également certifiés en qualité et on est en transfert vers la 45001 du coup on était à 18001 jusque là au HSS et maintenant on est en transfert vers la 45001 on est aussi certifiés pour l'alimentation donc HACCP voilà donc c'est un système de management qui est intégré et qui intègre aussi maintenant l'OEA depuis deux ans donc voilà je suis garante avec Fabien Régout de tout ce qui est bonne pratique liée à l'OEA mais aussi d'un système de management complètement intégré qualité sécurité environnement parce qu'on est ICPE et donc aussi sécurité douanière donc on va vous présenter le terminal conteneur de bassin pour lequel nous exploitons les autorisations de chargement de chargement de navire ce qui concerne le conteneur on va traiter une cinquantaine d'escales par an sur lesquelles se répartissent une vingtaine une vingtaine une vingtaine équivalent 20 pieds alors comment se passent un peu les escales à l'amont de l'escale on va avoir l'agent l'agent maritime en général sur le conteneur c'est la compagnie maritime qui va annoncer dans Vigie donc un logiciel portuaire spécial à Bordeaux l'escale du feeder on va nous dire donc quand est-ce que le feeder doit arriver pour qu'on commence à préparer les opérations de manutention pendant ce temps le transitaire annonce également l'arrivée des conteneurs dans CI5 qui est le port de community system donc la nouvelle entité à PPLUS on va dire et qui va également annoncer les AMQ donc les dates d'arrivée des conteneurs sur lesquels on va dans le bordeaux dans le sens une fois que ces renseignements ont été enregistrés en amont le conteneur va pouvoir arriver sur le port de Bordeaux et notamment sur le terminal conteneur donc il va arriver par ce qu'on appelle la gate c'est un peu le passage obligé du conteneur pour toute vérification le conteneur rentre sur le terminal de Bordeaux il rentre ensuite il s'achemine directement vers le lieu de stockage des conteneurs il passe donc par l'accueil conteneur où les agents s'y investent Bordeaux vont récupérer les numéros de conteneurs qui sont eux-mêmes rattachés au booking et au numéro de voyage de l'escape du feeder la semaine de la semaine donc les agents vont vérifier certaines choses certains éléments qui sont présents sur les CMR donc les documents qui sont transmis par les transporteurs routiers notamment les numéros de voyage les CD les DGD si on est en présence de matières dangereuses et également comme l'a dit monsieur Blanchard dans la présentation d'avant faire une vérification visuelle de l'état du conteneur notamment en 7 points comme ce qui a été dit c'est un peu plus délicat de vérifier le haut du conteneur mais ça on peut le voir dans le chargement à la grue s'il y a présente deux trous ou d'affaissement du conteneur ensuite on va avoir l'EIA donc l'Equipment Identity Register qui est émis par Sienves Bordeaux et qui est un document donc en fait sur lequel on va noter toutes les remarques que l'on peut avoir qui est visé par le transporteur lors de la prise en charge du conteneur sur le terminal de Bordeaux ce document donc est récupéré par le transporteur et le garde pour preuve de dépôt du conteneur en bonne et due forme sur le terminal ensuite le camion va s'avancer sur le terminal un docker va arriver avec un engin de manutention à un super stacker une grosse machine avec un spreader qui va soulever le conteneur du camion pour aller la lotir ensuite sur le terminal à une place qui lui est prédéfinie en amont tout ça est tracé par un logiciel qu'on appelle le TOS qui est géré via WinSpot dans le logiciel portuaire qui gère également la ségrégation des conteneurs pour la sécurité des conteneurs dangereux donc là pour essayer de les séparer au maximum et avoir un stockage en données différentes donc ça c'est juste un petit slide pour vous présenter un petit peu comment ça se passe sur l'image de gauche je ne sais pas si vous voyez la souris on voit ici des camions qui sont déjà rentrés sur l'enceinte du port de Bordeaux notamment à Bassins et ils font la queue pour arriver jusqu'à la gate donc le passage obligé des conteneurs pour la vérification de l'intégrité du conteneur et des documents de transport donc ils font la queue jusqu'ici et ensuite on peut voir ici donc un super stacker la grosse machine dont je vous parlais qui va prendre en charge le conteneur le sortir du camion et venir l'amotir on peut voir un peu ici des espèces de petites bandes blanches sur les emplacements qui sont prévus le conteneur est donc affilié à un emplacement avec son numéro son numéro de matriculation on va ensuite préparer l'escale donc 24 heures avant le TA donc le TA est la table d'arrivée du navire sur son emplacement sur le port de Bordeaux c'est la compagnie maritime qui nous clinique son heure de mise à clé le volume de conteneurs à traiter que ce soit donc à l'import et à l'export et l'heure de départ prévue donc l'ETD à laquelle elle souhaite partir pour plus de facilité l'exploitation portuaire donc si un reste Bordeaux va mettre en place des commandes de personnel on a besoin pour ça d'avoir une manutention verticale donc ce sont les grues qui vont charger le conteneur sur le bateau ou décharger le conteneur depuis le bateau sur le terre-plein on a également besoin de mettre en place des équipes dockers suivant le nombre de grues qu'on va mettre en place avec différentes poses dockers également donc les moyens d'acheminer le conteneur depuis le remplacement vers le navire donc à l'aide des super stackers l'armateur va nous transmettre sa liste de charges donc c'est-à-dire la place du conteneur dans le navire l'exploitant portuaire Sien-Belle-de-Bordeaux va vérifier ensuite les portes de transport de mans les LGM donc les masses brutes des conteneurs pour arriver à l'équilibre du navire en fonction des données qui ont été transmises par l'armateur pendant l'escale le responsable d'exploitation Sien-Belle-de-Bordeaux va être en charge de communiquer les séquences de chargement et de déchargement au docker il va falloir donner vraiment les instructions savoir quel conteneur est à charger pour aller en fond de cale et puis remonter jusqu'à la pontée le docker ne sait pas où aller donc c'est l'opérateur qui va lui dire d'aller dans telle rime chercher tel conteneur sur telle hauteur pour le placer directement dans le bateau on va traiter à peu près 10 conteneurs par heure sur le terminal de Bordeaux on peut travailler à une ou deux grues suivant ce qui est disponible comme matériel le docker communique avec le groutier en permanence et avec la gate donc l'accueil du parc par radio pour transmettre l'emplacement des conteneurs dans la ville ou sur le parc lorsqu'on est à la débarque à l'import les plans de chargement et déchargement sont élaborés par le responsable de la manutention portuaire de Siamès Bordeaux en lien avec l'amateur et le navire donc là on peut voir une séquence de je ne sais pas si on a la charge ou la décharge mais bon ça va ressembler un peu aux deux on voit ici le super stacker qui va arriver qui va amener un conteneur en voiture du 20 pied au pied de la grue donc là on est sur la manutention horizontale et manutention verticale qui est effectuée sur le port de Bordeaux par BOP Bordeaux opération portuaire qui se charge de la manutention verticale avec la grue et de manière positionnée dans le navire dans le feeder le conteneur à la bonne place qui lui est prévu donc d'un peu plus près on voit ici dans le spreader c'est ce qui sert à prendre le conteneur qui effectue la manutention on voit un peu la taille de la grue par rapport au navire et au conteneur et en finalisation de l'escale une fois que tout a été débarqué et chargé à l'export le responsable de CIVES va envoyer un co-hary c'est une confirmation d'embarquement avec toutes les informations transmises dans CIFI donc de logiciels portuaires qui indiquent que l'ensemble des conteneurs prévus décharge et décharge sont bien à bord du navire ou ont bien été déchargés cette traçabilité donc de tous ces mouvements sont enregistrés indéfiniment dans TOS donc dans Winspot le logiciel portuel donc on peut remonter sur des années des années pour bien vérifier que tout a été fait correctement et quels jours ont été embarqués les conteneurs ou débarquer en cas de constat d'une anomalie qui a été rencontrée sur l'intégrité d'un des conteneurs un manquant de plomb une porte ouverte un enfoncement de déchets d'un des conteneurs ou d'autres choses qui peuvent être remontées l'information est automatiquement communiquée au bureau de bassins et également à l'amateur je crois que nous sommes à la dernière slide et voilà donc on vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre écoute merci beaucoup monsieur Rigaud merci de cette présentation de Sienvest est-ce qu'à ce stade quelqu'un aurait une question je regarde s'il y a la petite main qui se lève ou le chat je n'envoie pas à ce stade je vais céder la parole du coup aux auditrices du SRA peut-être pour vous poser une petite question oui alors monsieur madame vous avez donc rappelé que vous êtes au EAA depuis maintenant deux ans on a pas mal travaillé ensemble sur cette qualification sur cette labellisation de la société Sienvest et ça serait intéressant de voir justement comment vous avez progressé en matière de sécurité documentaire en fait c'est ce que effectivement on a beaucoup travaillé là-dessus effectivement déjà grâce au système qualité qu'on avait avant aux normes qui ont été mis en place par Marie et par toute l'équipe CMS Bordeaux on avait déjà cette fibre on va dire qualité d'enregistrement de sécurisation et des documents ce qu'on a appelé avec vous c'est avoir une vision macro de tout ça avoir plus loin que la partie douane on va dire donc c'est vraiment intégrer la douane dans la société et voir beaucoup plus loin qu'une simple déclaration en mode notre sécurisation a été effectivement de passer par plus d'enregistrements plus de tableurs et surtout plus de communication envers les douanes ce pourquoi justement ça nous avait été un petit peu reproché qu'il fallait encore plus discuter avec les douanes et plus s'échanger je vous avoue qu'on les inonde de tout ce qu'on peut avoir mais au moins on travaille dans cette démarche-là voilà on travaille vraiment sur une efficacité accrue des systèmes de nos processus internes pour aller pour renforcer en fait tout ce qu'on a déjà mis en place grâce au système qualité merci infiniment de ces précisions alors je regarde l'heure qui tourne et je pense qu'on va rapidement passer la parole à notre intervenant suivant donc voilà là où nous en sommes donc dans la présentation donc maintenant Virginie pardonne-moi il y a une main qui s'est levée il y a une question ah pardon je ne l'ai pas vue alors attends je vais je vais c'est UDP alors juste je regarde qui a levé la main ah là madame Guichard oui oui voilà allez-y je vous en prie allez-y bien entendu pardon on ne veut pas vous on ne peut pas retarder évidemment allez-y il n'y a pas de souci moi j'avais une question concernant une nouvelle technologie dont on parle beaucoup aujourd'hui qu'on a évoquée en tout début de conférence qui s'appelle la technologie blockchain et en fait ma question elle s'adresse à tout le monde elle est générale et peut-être plus d'ailleurs à vous aux douanes pour savoir si vous réfléchissez à une sécurisation des documents via cette technologie blockchain qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle comme une technologie inviolable et qui justement sécurise la data Pascal est-ce que tu veux répondre ou je peux tout attendez je vais remettre la caméra hop oui pour vous répondre c'est vrai que moi dans mes précédentes fonctions j'étais directeur du centre informatique de Toulouse alors la question qui est posée est effectivement très intéressante on n'en est pas encore là très clairement donc et Dieu sait qu'il y aurait vraiment des cas d'usage avec la douane et notamment en particulier sur la possibilité de partager finalement des documents qui seraient authentiques et authentifiés finalement et sécurisés par les technologies de on va dire de 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 cryptage et d'inviolabilité donc effectivement l'avantage de la blockchain c'est ça c'est de pouvoir à un moment donné se partager des documents authentiques donc en mode dématérialisé à tester finalement par des reconnaissances mutuelles de la part de l'ensemble de l'ensemble des intervenants donc c'est ça l'idée on le voit à travers finalement le processus de certification de comptabilité matière par exemple ou un certain nombre d'autres choses il y aurait il y aurait la possibilité de pour l'instant pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de projet dans les cartons de la direction générale pour aller vers ce type de technologie il n'y a même pas de ce qu'on appelle en anglais de POC enfin c'est une comment dirais-je une expérimentation voilà je pense que le sujet est effectivement celui des investissements qui sont à consentir pour aller vers ce type de techno de maîtrise donc ce qui veut dire qu'à un moment donné l'État serait obligé d'externaliser ce service auprès des gens qui savent faire donc voilà le sujet la question est très intéressante le sujet est posé on peut imaginer tout un tas de process ou de choses en douane qui permettraient d'utiliser avantageusement la technologie blockchain mais c'est trop tôt voilà ce que je peux dire merci beaucoup je vous en prie merci de cette question en tout cas et de cette réponse alors effectivement dans un avenir plus ou moins lointain peut-être que ça sera la règle et qu'on sera on y sera tous enfin qu'on sera tous adhérents à ce système là en tout cas aujourd'hui ça n'est pas le cas mais en tout cas ça laisse préjager quand même puisque les opérateurs en tout cas ce que j'ai pu lire sur ce sujet c'est qu'ils sont très demandeurs évidemment en termes de simplification et d'accélération des process au niveau de la chaîne logistique alors parce qu'on va pas on va pas grappiller le temps de parole de monsieur Côté donc on a le plaisir d'accueillir monsieur Côté qui est représentant de MSC donc pour faire une petite présentation de MSC donc c'est une société qui a été fondée en 1970 et qui est basée à Genève donc la compagnie maritime et monsieur Côté va nous en parler très largement la compagnie MSC est armateur agent maritime et commissionnaire de transport elle est présente dans 150 pays via 524 bureaux elle fait escale dans 500 ports elle emprunte 215 routes commerciales et transporte environ 21,5 millions de VP par an donc l'entreprise compte 75 000 salariés de par le monde c'est le deuxième plus grand armateur de portes conteneurs au monde et une agence est implantée à Bordeaux depuis les années 1990 elle est rattachée à la direction des ports du sud de la France avec La Rochelle Marseille et Fosse notamment l'OA Full leur a été délivrée en septembre 2009 donc notre interlocuteur que j'ai le plaisir d'accueillir c'est monsieur Gérard Côté donc qui est directeur régional pour les ports de la partie sud de la France sans plus attendre vous laisse la parole monsieur Côté merci d'être avec nous merci madame merci d'abord bonjour à toutes et à tous je remercie le PAE de Bordeaux de me donner la parole je vais partager mon écran sur la sur la la présentation est-ce qu'il y a une présentation en cours là enfin une slide je ne sais pas si je peux passer dessus non normalement il n'y a rien normalement nous sommes visibles à l'écran d'accord vous partagez toujours Virginie je partage toujours attendez je fais une bêtise non c'est bon c'est bon il a récupéré c'est bon on a la présentation de monsieur Côté parfait vous avez la présentation oui tout à fait alors c'est un peu problématique parce que moi je ne l'ai pas du coup alors attendez je vous demande deux petites minutes du coup le temps que vous que vous mettiez en place monsieur Côté je vais peut-être juste expliquer quels sont le thème central sur lequel vous allez évidemment intervenir ah non alors c'est bon si vous y êtes est-ce que c'est bon pour vous monsieur Côté oui ça va être bon en fait j'avais j'ai un petit souci technique là mais c'est pas grave je vais faire avec mon souci c'est que grosso modo je ne vois pas forcément ce que je vous présente mais c'est pas grave je vais me débrouiller avec ça ok est-ce que le comment dire le texte est oui d'accord nous sommes sur les risques là oui je reprends juste très bien je vous prie de m'excuser pour ce petit délai donc voilà j'ai choisi par rapport aux discussions que nous avions eues avec mesdames du PAU j'avais choisi d'aborder je dirais le sujet de la sécurisation de la marchandise transportée en conteneur d'abord sous un angle un peu plus un peu général puis ensuite pour aller un peu plus précisément dans les je dirais les outils qui sont utilisés par les compagnies maritimes je ne parle pas forcément de MSC en particulier mais des compagnies maritimes sachant que bien entendu la présentation que vous avez que vous allez avoir devant les yeux est inspirée largement inspirée de l'expérience MSC donc en quelques mots les risques en présence par rapport au transport au transport maritime de conteneurs vous les connaissez vous les connaissez tous pour la plupart il y a bien entendu la piraterie qui sévit qui sévit dans plusieurs endroits toujours qui sévit de façon importante dans plusieurs endroits du globe en l'occurrence dans le golfe de Guinée sur les côtes ouest africaines du côté des côtes somaliennes et de l'océan indien dans les Caraïbes et également dans l'Asie du Sud-Est sur le détroit de Malacca et de Singapour donc ce sont les je dirais les principaux endroits de concentration de cette piraterie il y a ensuite bien entendu le terrorisme le terrorisme qui outre le fait que les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué durablement la mémoire collective ils ont ces événements également mis en évidence l'absolue nécessité pour les États de coordonner leurs actions de lutte contre une menace invisible mais mondiale en ce qui concerne le secteur maritime le le Customs Trade Partnership Against Terrorism CTPAT qui a été mise en place aux USA a été une des premières étapes de cette lutte contre le terrorisme également point je dirais de comment dire de risque pour les compagnies maritimes la contrebande bien entendu et la fraude elle est facilitée bien entendu par l'explosion des réseaux sociaux donc cette contrebande ou cette fraude font toujours depuis toujours partie des fléaux que l'industrie du transport maritime doit faire face les différents dispositifs de traçabilité des produits importés ou exportés figurent parmi les moyens utilisés pour lutter contre ce fléau également ça a été évoqué tout à l'heure en préalable de la présentation les stupéfiants les drogues bien entendu pour des quantités importantes de stupéfiants le transport maritime a toujours été la cible préférée des trafiquants qui malheureusement pour nous rivalisent l'imagination pour faire transiter la drogue d'un continent à un autre les autorités en charge de la lutte contre ces trafics agissent depuis maintenant longtemps dans le cadre de coopérations internationales essentielles à l'identification et le mantèlement de ces réseaux donc l'organisation que les compagnies maritimes à plus ou moins à différents niveaux mettent en place pour je dirais se prémunir contre ces risques et garantir la sécurité des marchandises la sûreté des marchandises c'est une organisation qui est essentiellement basée sur des obligations réglementaires réglementaires d'abord la compagnie bien entendu en tant qu'acteur de la supply chain a un rôle de sécurisation la chaîne d'approvisionnement compte parmi les secteurs les plus exposés aux risques sécuritaires en tant qu'acteur majeur de cette chaîne la compagnie maritime a la responsabilité d'intégrer des mesures de sécurité et de sûreté propre à son matériel bien entendu je parle des navires des conteneurs des scellés des plombs mais également de garantir la formation continue de son personnel à des critères élevés de sécurité et adopter et mettre en place comment dire un type d'organisation et de management qui est orienté sur ces politiques de sécurisation en gros la totalité de la chaîne là je parle de la chaîne à l'intérieur de la compagnie maritime que ce soit la chaîne documentaire logistique etc. doit être je dirais associé à cette démarche de sûreté et de sécurité alors comment la compagnie se structure pour faire face à ce défi la plupart des compagnies maritimes ont développé des procédures qui visent à fixer les exigences minimales et les meilleures pratiques à appliquer dans la sécurisation des biens des personnes et des données pratiques qui sont très souvent calquées bien entendu sur le modèle des critères très exigeants du CTPAT dont je parlais tout à l'heure sur quel point porte l'action de la compagnie dans la démarche de sécurisation dans sa démarche de sécurisation c'est tout simplement ces procédures qui font l'objet d'audits très réguliers alors audits internes ou audits externes et qui portent sur de multiples sujets parmi lesquels entre autres l'identification des risques dont je parlais tout à l'heure le vol la fraude la cyberattaque puisqu'on parle aussi de sécurisation des données les domaines d'application ça peut être le transport terrestre ça peut être les systèmes d'information je reviens sur la cyberattaque l'accès physique des personnes sur les lieux d'échange des marchandises et le suivi des fournisseurs mais également les politiques mises en place pour lutter contre ces risques alors quels sont les outils que la compagnie maritime met en place pour assurer cette garantie comme c'est écrit sur le slide dans une recherche constante d'amélioration la compagnie se note d'outils lui permettant d'assumer son rôle et ses obligations en termes de sécurité sûreté durant le voyage de la marchandise donc c'est une démarche qui est propre à chaque compagnie alors pour reprendre là encore une fois je parlais tout à l'heure de l'expérience MSC bien entendu pour reprendre l'expérience MSC il se trouve que MSC aujourd'hui a une certification qualité ISO 9001 pour résumer cette démarche en fait c'est chaque mission qui incombe à la compagnie donc vous avez la partie booking prise de booking la partie documentation qui est essentiellement les missions des certificats et bien entendu du connaissement en maritime mais également la partie interland préacheminement ou poste acheminement routier fluvial ferroviaire et les opérations sur parc dont parlait SINVEST Bordeaux tout à l'heure donc chaque mission disais-je fait l'objet d'une procédure précise dont les non-conformités signalent les dysfonctionnements si toutefois il y en a et si c'est le cas celles-ci sont alors rectifiées c'est le principe des procédures mises en place dans la certification et ceci permet à ce que toute action qui est je dirais engagée au sein de la compagnie maritime est répertoriée et le circuit des responsabilités clairement identifié bien entendu et c'est pas à vous tous que je vais l'apprendre un des outils sur lequel la compagnie maritime s'appuie c'est également la certification d'opérateur économique agréé puisque outre la simplification des procédures et des démarches vis-à-vis des autorités douanières l'obtention de ce certificat d'opérateur économique agréé confère à la compagnie le statut d'acteur de confiance au même titre que tous les O1 par le respect de mesures préventives que ce soit en matière de gestion comptable de gestion douanière et de gestion logistique qui regroupe je dirais quelque part toute la chaîne de l'activité de la compagnie maritime dans le port un point également très important pour sécuriser les marchandises qu'elles transportent c'est la démarche d'évaluation constante des fournisseurs pour pouvoir garantir la fiabilité du circuit du conteneur depuis sa prise en conteneur vide sur le terminal par exemple à Bassens jusqu'à son chargement plein sur le navire la compagnie veille à s'entourer de fournisseurs partenaires sûrs comment est-ce qu'ils peuvent être qualifiés de sûr tout simplement par le biais d'audits qui sont menés par la compagnie maritime auprès de ces fournisseurs qui vont être formalisés dans le cadre de l'OA sur des déclarations de sûreté mais également s'assurer que certains de ces fournisseurs peuvent être certifiés OA ou ISO cette démarche d'évaluation des fournisseurs peut concerner les transporteurs des dépôts de conteneurs vides mais également toutes les entités appelées à intervenir dans les locaux ou sur les terminaux fréquentés par les navires de la compagnie Toujours dans le cadre des outils que la compagnie maritime va utiliser pour sécuriser ses marchandises le point a été évoqué tout à l'heure par CINVEST ce sont les terminaux et les navires qui sont aux normes ISPS donc les terminaux français je parle principalement de la France mais les terminaux français accueillant des navires portes conteneurs présentent tous sans aucune exception des installations conformes au code ISPS qui est le International Ship and Port Facility Security Code c'est un ensemble de consignes adoptées par l'IMO l'International Maritime Organization en 2004 ainsi les terminaux comme les navires les deux pans je dirais du transport sont concernés donc les navires qui font un scale sont tenus de justifier de la mise en place de procédures de sûreté imposés par ce code qui entre autres c'est un des points importants il réglemente de manière très stricte la circulation et l'accès des personnes les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la piraterie aujourd'hui c'est un réel problème pour les compagnies maritimes qui doivent pour ceux qui empruntent les zones dont je parlais tout à l'heure doivent faire face à des primes d'assurance qui sont pharaoniques du fait du risque encouru donc les armateurs je dirais s'équipent pour essayer de lutter contre ce fléau et ces moyens ça va du plus simple qui vont être l'utilisation des lances à incendie des navires et c'est un système qui marche pour contrer les abordages à des mesures qui sont beaucoup plus radicales et qui sont faites par pas mal de compagnies maritimes qui sont les escortes par des sociétés de sécurité qui pour la plupart d'entre elles utilisent des anciens soldats d'élite et qui embarquent sur le navire à la sortie du canal de Suez par exemple et qui vont l'accompagner l'escorter jusqu'à tout au long de son passage dans la zone à risque et bien entendu les autres mesures qui sont des mesures d'ordre plus mondial je dirais plus globales qui sont les accords internationaux qui prévoient le déploiement de flottes militaires sur les zones à risque dans le cadre des outils je fais un petit point un petit point rapide un petit focus sur le scellé il en existe je pense que vous avez tous eu à faire à différents types de scellés donc il en existe plusieurs ils sont conseillés voire des fois imposés en fonction de la destination par la compagnie maritime j'ai choisi forcément de faire un petit visuel sur les endroits où le scellé doit être apposé parce qu'il y a beaucoup je dirais d'incertitudes et des fois parfois de discussion sur cet endroit tout simplement ça a finalement une grande importance parce que le scellé garantit finalement l'inviolabilité du conteneur de son point de départ ou de chargement d'ampotage jusqu'à son point de destination et de dépotage tout SINVEST le disait tout à l'heure tout conteneur plein se présente à l'entrée du terminal sans sceller et refusé de même lors des constats de réception chargement transbordement ou déchargement tous éléments qu'on fait l'objet d'un signalement par le terminal aux douanes et à la compagnie maritime je dirais plus précisément dans la gestion de la compagnie maritime la compagnie maritime peut mettre ou met des scellés à disposition des chargeurs dans ce cas là cette compagnie afin d'éviter toute utilisation frauduleuse de son matériel elle s'astreint une compatibilité excusez-moi extrêmement rigoureuse de son stock de plomb dans lequel sont relevés chaque remise réception ou constat de manquant ou de dommage d'un scellé tout simplement parce que imaginons que s'il n'y avait pas cette comptabilité un conteneur embarque avec un scellé qui a été éventuellement dérobé on retrouve ce conteneur à l'autre bout du monde et on ouvre le conteneur on s'aperçoit qu'il a à l'intérieur 320 kg de cocaïne la responsabilité de la compagnie maritime vous vous en doutez sera largement engagée donc c'est un point qui est d'importance majeure pour la compagnie maritime dans le cadre de ses escales dans les ces différentes escales dans les ports et de la sécurisation de la marchandise bien entendu la compagnie maritime partage un objectif commun que ce soit avec les services de douane les chargeurs et les importateurs cet objectif commun bien entendu c'est d'aller vers le zéro risque c'est un petit peu je dirais utopique mais c'est d'aller vers le maximum de traçabilité et de sécurité et de sûreté pour la marchandise et de transporter en fait la recherche de sécurisation optimisée de la chaîne logistique c'est un exercice qui est fondamental pour la compagnie maritime même toutefois si elle est armée pour répondre à ce challenge la démarche sur ce sujet comme je disais tout à l'heure doit s'inscrire forcément dans un partenariat étroit à la fois avec les services de l'État mais également avec ses donneurs d'ordre qui sont en général les transitaires les chargeurs les importateurs il y a différentes actions donc qui sont menées et je dirais la liste que vous avez sous les yeux n'est pas exhaustive mais il y a différentes actions qui sont menées par la compagnie maritime pour je dirais comme je disais tout à l'heure tendre vers un maximum de sécurisation vous avez déjà la première chose c'est avant l'arrivée du navire là je parle des conteneurs qui arrivent à l'import c'est une transmission systématique au service de douane des manifestes marchandises qui se fait via EDI en général par le comment dire le port community system qui est donc CI5 pour Bordeaux et ça c'est valable pour tous les navires prévus en opération il y a également donc les audits réguliers de la compagnie maritime soit comme je disais tout à l'heure des audits internes mais des audits externes l'audit de contrôle OEA qui a par exemple lieu tous les trois ans des contacts réguliers avec les services de douane notre service juridique est en liaison on va dire relativement régulière avec la DNRED la direction nationale des recherches douanières essentiellement dans la lutte contre les trafics de stupéfiants les sollicitations les demandes d'autorisation qui sont envoyées au service de douane pour l'ouverture d'un conteneur plein par exemple à l'occasion d'un contentieux quand un conteneur est comment dire sur le terminal présente un défaut au niveau de la structure du conteneur le chargeur demande l'importateur demande à ce que le conteneur soit ouvert pour vérifier l'état de la marchandise de l'intérieur mais dans ce cas-là forcément les services de douane sont sollicités pour autorisation il y a également lors d'enquête lors d'enquête ou de saisie c'est la participation des personnes de la compagnie maritime au procès verbaux à l'évision des procès verbaux un rôle majeur également au niveau de la compagnie maritime ça a été arrivé justement à MSC sur le port de Bastens il y a quelques années de cela c'est le signalant de tout incident lié à l'intégrité d'un conteneur Syneveste en parlait tout à l'heure ça peut être une porte ouverte un conteneur sans plomb une porte ouverte un trou dans une paroi ce sont des choses qui peuvent arriver qui n'ont pas forcément derrière une contrepartie frauduleuse ou quoi que ce soit ça peut être tout simplement une avarie faite lors du déchargement ou du chargement du conteneur mais il faut s'en assurer les signalements qu'il peut y avoir également par la compagnie maritime auprès des services de douane sur la suspicion du caractère illicite d'une marchandise j'ai pour exemple sur le Havre nous avions fait une suite à un libellé plutôt bizarre sur les marchandises on s'est aperçu qu'à l'intérieur il y avait des pots d'animaux séchés donc des pots d'animaux en plus qui étaient interdits à l'importation ou à l'exportation en l'occurrence la compagnie a comment dire a hérité d'une amende même si c'est nous qui avons je dirais porté l'information nous avons écopé d'une amende sur cette sur cette sur cette affaire preuve en est que toute l'importance de la responsabilité de la compagnie maritime dans le chien et enfin le signalement des marchandises abandonnées qui à côté de 60 jours de stationnement sur un terminal passe en comment dire en dépôt d'office voilà c'est à peu près le comment dire l'essentiel de ce que je voulais vous présenter j'espère je n'ai pas été trop long je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions merci beaucoup monsieur Côté de cette présentation riche et à la fois précise est-ce qu'on a une question dans l'assemblée alors je vous invite à être réactif et précis parce qu'on a quand même un petit 30 minutes de retard donc est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a une question à poser non juste monsieur Côté alors rapidement s'il vous plaît vous avez évoqué en fait le sujet du connaissement électronique est-ce que vous pourriez rapidement nous dire comment c'est mis en place chez vous et quels bénéfices vous en tirez alors effectivement le BL électronique excusez-moi je crois que vous êtes toujours en partage d'écran voilà parfait oui donc le BL électronique c'est un sujet qui est je dirais extrêmement jeune dans l'activité maritime mais également chez MSC on a été surpris de constater à quel point le secteur du transport maritime reposait encore aujourd'hui sur des procédures manuelles et sur le papier en fait une grande partie du processus d'expédition de conteneurs implique que l'impression de documents papiers et tout ce travail de remplissage de vérification et d'échange de documents d'expédition est à la fois fastidieux et extrêmement chronophage outre cela le fait d'avoir toute cette matière autour de l'élément papier en fait un processus qui est vulnérable aux erreurs humaines à la fraude à la falsification ou la perte de documents chez MSC on travaille depuis longtemps à la transformation numérique des écrits en particulier sur le connaissement qui est le document le transport le plus important dans le maritime car c'est également le titre propriété de la marchandise le connaissement électronique pour vous simplifier le schéma c'est la version électronique c'est le cas de dire du connaissement papier que tout le monde connaît elle reproduit exactement les mêmes fonctions et la même valeur juridique que la version papier le processus jusqu'à l'émission du BL reste inchangé la seule différence qu'il y a c'est qu'au lieu d'imprimer le BL celui-ci sera comment dire édité en format PDF et transformé électroniquement via une plateforme sécurisée qui en tout cas pour le cas de MSC utilise la technologie de la blockchain avec des signatures électroniques de l'armateur et des signateurs des parties scellées sur une plateforme alors pour l'aspect commercial de cet outil l'avantage c'est qu'il regroupe beaucoup c'est le cas de dire il regroupe beaucoup d'avantages donc une transmission rapide qui se fait en minutes et non plus en jours aujourd'hui quand vous envoyez un connaissement par courrier à votre du chargeur à l'importateur ça peut prendre plusieurs jours là on parle de minutes donc un process plus rapide pour les paiements de la marchandise des factures pas ou peu de risque de perte pas ou peu de risque de fraude et de falsification pas de frais de courrier pas de frais d'archivage et accessible un système qui est accessible depuis n'importe quel équipement puisque c'est du dématérialisé c'est à dire PC tablette smartphone etc et c'est une mesure bien entendu qui est respectueuse malgré tout l'environnement puisque ce sont des milliards de pages qui peuvent être supprimées en cas d'utilisation massive de cet outil comme je disais la technique est relativement récente chez MSC on a fait nos premiers tests en 2019 mais on a déjà émis là depuis cette partie là depuis cette data on a déjà émis plus de 10 000 de ces BL électroniques ce qui trouve quand même je dirais le succès de l'outil juste pour préciser une chose aujourd'hui il y a une association qui s'appelle la DCSA la Digital Container Shipping Association qui regroupe les neuf principales compagnies maritimes au monde de transport de conteneurs et la mission de cette association en fait est de façonner l'avenir numérique du transport maritime par conteneur en oeuvrant à la standardisation des process et des technologies alors vous avez CMACGM MERSC MSC One Apagloid Youngmin Hyundai Zim et Evergreen une association qui a été extrêmement active pendant la pandémie pour des raisons que l'on comprendra des charges de documents en décembre 2020 la DCSA a publié des nouvelles normes du BL électronique et ça constitue une étape majeure dans la voie d'une adoption généralisée du système par l'ensemble de la profession et comme je disais tout à l'heure à la lumière de la crise en cours ce procédé aide les marchandises à continuer à circuler malgré la fermeture des frontières des problèmes liés aux interruptions postales ou autres restrictions liées à la pandémie pour faire un petit focus encore une fois sur MSC nous arrivons au terme de la phase pilote du projet nous prévoyons un déploiement général entre mai et juin 2021 donc on est en plein dedans et cette utilisation du BL électronique sera possible pour tous les ports de destination à l'exception des pays soumis à sanctions économiques d'ailleurs pour la petite histoire le projet le projet de BL électronique a déjà été présenté à monsieur Bruno Hamon qui est le directeur du pôle économique de Marthe-Delfos oui tout à fait j'espère que j'ai été assez complet oui très complet merci beaucoup monsieur Côté donc on le voit effectivement différentes pratiques différents process des choses qui évoluent sans cesse ce que je vous propose c'est de céder la parole à nos deux fameuses auditrices donc Céline et Françoise pour nous faire un petit condensé en fait de ce qu'il est pertinent de retenir sur l'ensemble de ces témoignages de tous ces acteurs-là Céline, Françoise vous cède la parole d'accord alors en matière de synthèse de ce qui a été dit par nos différents intervenants nous avons prévu de vous faire donc ce petit condensé en retenant deux volets je vais vous parler du premier qui est la sécurité juridique la sécurité juridique pour nous ça veut dire comment pouvez-vous limiter le risque douanier et fiscal sur cet aspect-là vous avez une première piste qui a été bien illustrée par les intervenants elle est pour les chargeurs de choisir un incoterm autre que le ex-worth c'est-à-dire au minimum du FCA ça va vous permettre du moins en théorie du moins le souhaite-t-on d'avoir une meilleure maîtrise des énonciations des déclarations de l'appurement automatique des DAE à l'export c'est-à-dire en flux hors union et ce grâce au mariage entre les énonciations du DAE et du DAE du document d'accompagnement une piste ou un point faible de ce que l'on rencontre régulièrement régulièrement c'est la mauvaise saisie ou le mauvais report du numéro du DAE sur le DAE si cet aspect-là est traité correctement le mariage se fera de façon plus simple et bien sûr automatique troisième avantage de sortir de l'ex-worth c'est un meilleur retour des exemplaires des DAE à l'état ECS sorti Madame Gamara en a parlé elle a dit que chez eux le DAF avait bien perçu l'intérêt de disposer d'un maximum de preuves de sortie c'est clairement une préoccupation liée à un éventuel contrôle fiscal pourquoi estimer que avec un incoterm autre qu'Exworks vous progresserez dans la sécurisation et bien c'est parce qu'on peut penser que les attendus les instructions que le chargeur va donner à son commissionnaire de transport et commissionnaire en douane seront mieux respectés ou mieux servis du fait que en fait le chargeur va être le donneur d'ordre du prestataire donc il y a là une relation en quelque sorte privilégiée votre vertu du non-Exworks là encore je rebondis sur la présentation très détaillée de madame Gabara c'est un contrôle interne des déclarations moins fastidieux vous êtes au EA vous avez l'obligation de faire ce contrôle interne des déclarations selon des modalités que vous avez définies et que nous avons je dirais validées entre guillemets mais vous ne pouvez pas y couper si vous avez été rigoureux dans les instructions données vous ne pourrez que bénéficier de ce travail d'investissement ce travail d'amont pour alléger ensuite le contrôle interne il y a également une piste du côté de l'allègement de la charge de travail qui est liée à la constitution des dossiers de preuve alternative c'est-à-dire si vous n'avez pas d'appurement automatique des DAE ou de retour des déclarations à l'état ECS sorti vous devrez pour être en règle sur la partie fiscale CI et la partie fiscale des GFIP devoir constituer des dossiers de preuve alternative je pense que vous vivez ça au quotidien bien mieux que nous nous ne pouvons l'apercevoir et que vous devez mesurer à quel point c'est chronophage de reprendre des dossiers pour constituer un package de justificatifs alors que tout ça aurait pu être fait bien plus simplement encore une fois si on avait misé sur l'amont de l'opération deuxième piste après l'incoterm différent d'Exworks c'est investir dans la technologie nos intervenants ont parlé de la technologie blockchain alors moi je ne suis pas du tout spécialiste vous le savez ce que je peux dire en langage commun je dirais c'est il faut miser sur la technologie les logiciels interfacés savent envoyer automatiquement des informations vers nos logiciels douaniers par exemple Delta dès lors que encore une fois vous avez fait le travail d'amont qui consiste par exemple à compléter des fiches articles dans vos systèmes informatiques et bien le paramétrage et l'interfaçage va permettre de transférer tout ça automatiquement et donc d'éviter tout ce qui peut être lié à des erreurs de ressaisie monsieur Côté en parlait une fois que c'est dans l'électronique l'anomalie causée par l'intervention humaine n'a plus lieu d'être troisième et dernière piste et là je rebondis sur ce qu'ont dit les personnes de l'UDPSE c'est la sensibilisation la sensibilisation des salariés de toutes les personnes qui concourent à la réalisation des opérations de commerce international à l'intérêt de compléter soigneusement les documents c'est-à-dire de savoir à quoi va servir telle ou telle notion qui va être utilisée je citerai uniquement comme illustration les erreurs de bureaux de sortie par exemple sur des DAE ou sur des DAU les erreurs de numéro sirène d'exportateur vous avez tous eu droit ou la plupart d'entre vous à l'occasion des audits on teste le numéro sirène de l'exportateur ou de l'importateur vous savez le pataqué ce que c'est tout ça parce que simplement à un moment donné l'information n'a pas été donnée avec soi merci Françoise sécurisation juridique j'arrête tout de suite sécurisation juridique merci et donc je vais passer la parole rapidement à Céline parce qu'en fait on a encore des intervenants il est midi moins le quart et voilà je veux que tout le monde puisse s'exprimer donc Céline très rapidement en quelques mots qu'est-ce qu'il faut voilà très très rapidement sur la sécurisation physique qui comme vous l'entendez dire répéter sans arrêt il s'agit d'éviter l'altération des marchandises objets du flux de commerce international donc c'est des bonnes pratiques que les OAS complets sur ces sécurités connaissent très bien c'est des bonnes pratiques que les opérateurs et certains d'entre vous sont OAS simplification douanière et vous pouvez donc essayer de les appliquer il s'agit de sécuriser physiquement vos marchandises comment les sécuriser physiquement c'est ce qu'on a vu au niveau du témoignage notamment du DPS mais également de CNV ou de la compagnie d'un rythme MST c'est par l'emballage c'est par la gestion des scellés mais c'est aussi par la sensibilisation la formation de vos personnels la gestion des postes sensibles puisque la sensibilisation des personnels on a parlé de vérification des commandes d'identification des commandes on a parlé de recours à des intérimaires qui devaient être formés sensibilisés c'est aussi par une meilleure gestion et une meilleure connaissance de vos partenaires vos partenaires c'est tous ceux qui interviennent dans votre logistique notamment l'UDPSE nous a signalé faire des containers de groupage ou mettre des palettes en groupage à l'intérieur de chargements de containers donc tout ça il y a de nombreux intervenants donc il faut essayer de gérer au mieux les documents que vous remettez à ces différents intervenants pour sécuriser le mieux possible et notamment toute la partie gestion des transporteurs et des différents sous-traitants c'est aussi ça passe aussi par la sensibilisation de vos clients à destination c'est les consignes que vous donnez à vos clients vous pouvez en l'indu dans certains de nos édits leur donner des coteaux de la candidature le conteneur il va se présenter comme ça ma palettisation elle ressemble à ça si à destination vous ne recevez pas la palette telle qu'elle vous a été présentée c'est que potentiellement la marchandise a pu être altérée à un moment donné c'est-à-dire que quelqu'un a pu introduire à l'intérieur de cette marchandise du plus inéquipe ou a pu éventuellement altérer les marchandises que vous avez mis dans cette nuit et de même je retiendrai la notion de cyberattaque que vous parlez également comme nous l'avions fait lors du précédent club d'une sensibilisation importante à la sécurisation des données relatives au flux de marchandises c'est-à-dire l'importance qu'il y a de ne pas accéder de ne pas pouvoir accéder à ces données donc protéger au maximum vos données et puis je vais terminer en vous rappelant l'importance de nous signaler toute anomalie toute irrégularité tout renseignement ce que vous pouvez avoir et ce que vous pouvez avoir et ce que présenter c'est un intérêt pour la douane vous êtes partenaire OUA vous êtes dans une relation de confiance avec la douane vous êtes un de nos partenaires n'hésitez pas à nous faire remonter toute information voilà j'espère que j'ai été assez claire et assez concite merci beaucoup Céline effectivement c'est important de le rappeler nous on vous accompagne il est important que vous portiez à notre connaissance tout incident qui aurait pu se dérouler au cours de la manutention du cheminement de la marchandise donc avec une transition du coup qui est un peu facile mais c'est vrai qu'il nous a semblé important de faire un petit focus sur ce que j'ai appelé en fait la douane et la stratégie portuaire donc je vais vraiment laisser 5 minutes et je vous promets qu'on essaiera de ne pas dépasser midi 15 midi 20 pour que tout le monde puisse s'exprimer encore une fois donc je vais céder la parole à Marie qui fait partie de la cellule conseil en entreprise qui va nous expliquer un peu la douane et la stratégie portuaire comment ces deux éléments interagissent et surtout comment on vous accompagne dans la sécurisation de vos flux maritimes merci Marie merci Virginie alors on va faire court alors juste vous rappeler que nous sommes effectivement la douane de par son expertise douanière et partenaire des ports et des acteurs portuaires nous l'avons été pour la mise en place de CI5 en remplacement d'AP plus sur Bordeaux on a participé à des réunions en amont on participe à des réunions en aval donc voilà donc c'est ce partenariat je veux dire il n'y a pas que uniquement le douanier en uniforme que vous voyez il y a aussi tout le travail qui est fait par la douane derrière sur tous les applicatifs tout ça et comment fluidifier pourquoi et c'est la question de la slide suivante parce que dans la manière que nous avons d'agir on essaye de fluidifier au maximum le dédouanement alors vous le voyez sur le premier tableau on a une augmentation par rapport à 2019 que ce soit l'import ou l'export des déclarations et en fait cette fluidification se fait par un délai d'immobilisation des marchandises qui a été réduit en 7 ans de 13 minutes à 2 minutes 30 en 2021 on est à une immobilisation de 2 minutes 30 sur les marchandises on peut toujours mieux faire mais je pense que le temps d'immobilisation est quand même relativement court et également le temps de dédouanement est court puisque le nombre de déclarations des données en moins de 5 minutes c'est le camembert que vous avez au 30 décembre 2020 est de 94,4% donc ça ce sont les leviers qu'on essaie d'actionner pour améliorer fluidifier tout ce qui est dédouanement mais également on vous accompagne c'est la slide suivante sur ce qu'on appelle des simplifications douanières alors en termes de simplification douanière il y a le dédouanement centralisé national sur ça vous pouvez nous contacter vous le savez on fait des études pour vous pour vos flux pour votre société savoir s'il est opportun de le mettre en place pour le développer sachez qu'au 1er janvier 2021 au niveau national ce sont 966 agréments décennement qui ont été délivrés et on a une hausse de ce que montre le deuxième graphe on a une hausse de plus 11% par rapport à 2019 donc c'est une réflexion qu'il nous faut réellement avoir sur le dédouanement centralisé national mais pas que parce que vous êtes au OAS il y a le dédouanement centralisé communautaire ces dédouanements alors juste très rapidement je vous rappelle les conditions il faut être établi en France vous en tant qu'OAS la condition est remplie être titulaire d'une autorisation OAS douane OAS de simplification douanière OAS custom comme vous voulez et réaliser des opérations d'import et d'export avec des pays tiers avec dans votre schéma de dédouanement un pays un état membre de l'Union Européenne qui est impliqué donc cette étude pour savoir si vous êtes éligible finalement au DCC nous avec la direction générale on va analyser vos flux et vous accompagner donc aujourd'hui il vous faut vraiment revenir vers nous pour vous poser les bonnes questions pour optimiser au maximum vos flux en matière de dédouanement centralisé qui soit national ou communautaire d'autant que et c'est les slides qui vont suivre actuellement voilà le fonctionnement du DCC je ne rentre pas dans le détail juste pour vous dire et c'est la slide d'après qu'en 2022 il va y avoir des simplifications et justement de la dématérialisation pour permettre de fluidifier encore davantage vos flux c'est à dire qu'au lieu de donner plusieurs documents vous ne rendrez vos données en tant que OAS et titulaire d'un DCC qu'une fois et ensuite ça sera ventilé entre les différents pays et les différentes administrations qui ont besoin d'avoir ces informations pour justement que vous ne vous perdiez pas dans ces flux documentaires voilà donc ça c'est très rapidement ce qu'on voulait vous dire sur le DCN et le DCC la slide qui est juste après c'est tout simplement on vous explique comment on va on vous aide pour identifier votre projet comment on vous accompagne donc la plupart d'entre vous on vous a déjà eu en entretien ou en audite avec nos collègues vous savez qu'on vous accompagne on fait toujours des comptes rendus écrits et on essaye d'aller d'approfondir au maximum vos situations et vos flux pour vous proposer un schéma qui est finalement le plus en adéquation avec vos souhaits et avec ce qui est réalisable au jour d'aujourd'hui voilà alors j'ai fait j'ai ramassé j'ai fait court j'espère avoir été claire Virginie je vous relaisse la parole c'est parfait Marie merci c'était condensé c'était court et je pense que les messages sont passés après chacun sait qu'ils peuvent revenir vers nous là c'est le conseil aux entreprises étant à disposition voilà donc dans l'ensemble de ce qu'on a pu voir dans cette matinée il m'a semblé quand même très important de pouvoir avoir un acteur un acteur du port en fait en l'occurrence l'UMPB donc l'Union Maritime et Portuaire de Bordeaux qui est représentée par par Maud Guillerme à qui j'ai voulu laisser la parole pour nous expliquer un certain nombre de choses et notamment pardon et notamment pour nous prendre la parole sur ce transport maritime en temps de crise et la nécessaire adaptation dont il a fallu faire preuve pour maintenir une activité économique sur le port Maud je te cède la parole merci merci Virginie bonjour à tous alors en fait avant de commencer je voudrais quand même signaler quelque chose sur Bordeaux qui est quand même assez particulier c'est que le dynamisme du PAE et des douanes et du partenariat avec les entreprises c'est vrai que pour en discuter avec d'autres partenaires en France c'est quelque chose qui est à saluer à Bordeaux et c'est un acteur qui est important dans les échanges économiques et dans la partie portuaire à Bordeaux donc déjà je voulais vous remercier de ce dynamisme et de cette notion de coopération et de partenariat qui est en place à Bordeaux ensuite alors moi je ne représente pas l'institution portuaire je représente le syndicat des entreprises qui travaillent avec le port de Bordeaux étroitement ou qui ont un lien portuaire alors je vais partager le document et vous présenter tout ça voilà alors déjà un vous expliquez le rôle de l'UMPB ensuite Virginie m'a demandé de faire un petit focus sur les stratégies des compagnies de Muritime et ensuite d'expliquer la stratégie bordelaise pour les conteneurs alors je ne sais pas si vous voyez bien le tout en dix minutes je précise le tout en dix minutes alors allons-y on est parti vous voyez bien déjà oui c'est parfait c'est parfait alors l'Union maritime et portuaire c'est la communauté portuaire et industrielle ce sont les agents économiques qui sont sur ce territoire portuaire alors on va de tout ce qui est de tous les métiers qui sont au plus près du bateau donc compagnie maritime et agents maritimes les pilotes les remorqueurs les lamaneurs ceux qui arrivent les bateaux la manutention donc on a entendu S'y invest tout à l'heure les transitaires mais également les métiers de services d'assurance ensuite on va au plus près de la marchandise le stockage la distribution la logistique le transport et puis on a également une communauté industrielle importante sur Bordeaux c'est une des caractéristiques du port de Bordeaux finalement assez peu de tonnage vous l'avez vu sur les slides au regard des autres places portuaires en France mais beaucoup d'emplois plus de 8000 sur cette zone industrielle portuaire on est dans un rapport un peu unique entre tonnage et emploi sur la zone et donc j'insiste sur ce caractère industriel important le rôle de l'union maritime c'est d'animer cette communauté portuaire et industrielle de faire des liens entre les différents acteurs entre par exemple un Michelin et un pilote maritime des liens avec l'institution portuaire c'est-à-dire d'être en permanence au contact du port et de pouvoir développer des projets avec eux le lien avec les collectivités locales et les institutions d'État comme par exemple la douane aujourd'hui le lien avec les acteurs économiques au sens large c'est-à-dire les chargeurs les industriels qui peuvent être utilisateurs du port et ensuite l'organisation de négociations entre les acteurs portuaires puisque l'union maritime c'est aussi le lieu de discussion du tarif parce qu'en fait on est vigilant au fait que le coût de l'escale à Bordeaux soit compétitif et l'idée générale c'est de promouvoir le développement de l'économie portuaire à Bordeaux voilà notre rôle donc vous le savez probablement mais le rôle le port de Bordeaux est un port extrêmement étendu puisque ça va il occupe tout l'estuaire de la Gironde entre le Verdon jusqu'à Bordeaux pour les croisières avec une activité conteneur concentrée à Bassins voilà alors quelques éléments du marché pour le transport maritime de conteneurs là on va prendre on va prendre une focale très très petite pour aller voir ce qui se passe de façon générale et comprendre la stratégie conteneur pour le port de Bordeaux alors j'ai repris des slides qu'on avait échangé lors d'un atelier conteneur avec des chargeurs organisés avec la CCI donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si on fait un parallèle avec l'aérien vous avez on va dire des grandes lignes ce qu'on appelle nous des lignes mers qui sont des flux intercontinentaux on a des flux continentaux à l'intérieur d'un même continent qu'on va appeler nous ce qu'on va appeler du short sea et des flux régionaux et en fait tous ces flux continentaux et régionaux amènent de la marchandise jusqu'au départ de ces grandes lignes pour qu'ensuite ces grandes lignes intercontinentales puissent se mettre en place en fait si on fait le parallèle avec l'aérien depuis l'aéroport de Bordeaux vous n'avez pas de ligne directe hebdomadaire Bordeaux-New York vous devez passer par Paris-Rouissy et donc c'est important d'avoir un aéroport à Bordeaux mais en fait la grande ligne intercontinentale qui va faire un départ quotidien au départ de Paris vers les Etats-Unis ou vers la Chine c'est le grand port c'est le grand aéroport de Roissy donc voilà alors pour nous notre grand aéroport ça serait le Havre par exemple ou Anvers ou ça peut être Algésiras voilà ce sont ces grands ports intercontinentaux qu'a cité tout à l'heure Virginie donc en fait vous voyez que ces compagnies elles ont besoin de ramasser assez large pour ensuite aller nourrir ces lignes ce qu'on appelle deep sea ou intercontinentale donc si on prend alors en fait on va dire la zone de ramasse ce qu'on appelle l'interland c'est-à-dire aller assez loin dans les terres pour ramasser ces marchandises et bien elle dépend de la capacité moyenne des portes-conteneurs qui partent ensuite régulièrement de ces grands ports et qu'on voit que cette capacité moyenne elle a très largement enfin elle a quasiment triplé on va dire en une quinzaine d'années en dix ans voilà donc plus ces bateaux viennent enfin le temps de mer lui ne va pas forcément changer entre l'Europe et l'Asie mais par contre la capacité moyenne de ces portes-conteneurs elle, oui donc ça veut dire qu'il faut qu'il ramasse très très loin des marchandises donc plus on a du gigantisme naval et bien plus on a une sélectivité portuaire en termes de taille de port qui s'organise c'est pour ça qu'on a quelques acteurs portuaires qui ont pris la capacité à accueillir ces portes-conteneurs qui sont très grands et donc on a une évolution des critères d'accueil de ces portes-conteneurs dans le monde donc en fait juste pour vous donner une idée sur du Deep Sea Asie-Europe le tirant d'eau c'est environ 16 mètres minimum c'est 16 mètres maintenant il faut un certain nombre de linéaires de quai il faut des surfaces de terminal qui sont très importantes pour du Deep Sea-Europe ou anti-Afrique-Europe on est plutôt sur du 11 mètres et sur ce qu'on appelle le feeder c'est-à-dire c'est la ligne nourricière de cette grande ligne donc si on refait le parallèle avec les aériens un Bordeaux-Roisi en avion serait nourricière sur une ligne nourricière d'une grande ligne intercontinentale c'est là-dessus que nous on est à Bordeaux c'est-à-dire qu'on vient nourrir une grande ligne vers le Havre alors juste pour illustrer cela effectivement plus en fait le gigantisme des bateaux est important plus on a une sélectivité portuaire importante et bien plus on va chercher loin des marchandises donc vous voyez par exemple pour Rotterdam et vous cherchez en Allemagne leurs marchandises pour les ramener à Rotterdam pour aller alimenter ces grandes lignes donc on voit bien que pour Bordeaux compte tenu qu'on est un port d'estuaire assez loin avec un tir en dos assez faible au regard des autres des autres des autres ports du fait de cette estuaire et puis qu'on n'a pas nécessairement cette interland en fait cette nourricier aussi grand et bien la bonne stratégie pour nous c'est de s'inscrire dans le marché des feeders et donc c'est ce que fait le port donc la stratégie à Bordeaux elle s'appuie sur cette politique c'est-à-dire qu'actuellement on a un feeder par semaine et l'idée c'est d'en avoir plusieurs de façon à ce qu'ils puissent nourrir plus de ports qu'on appelle le ligne-mer donc en fait on a par contre des fondements de marché à Bordeaux qui sont plutôt solides c'est-à-dire qu'on a des échanges économiques qui sont structurellement en croissance à Bordeaux alors côté export on a une balance positive des exports et une croissance des exports alors on voit qu'on a des fluctuations au cours d'une dizaine d'années mais on va dire que la tendance elle est plutôt haussière depuis une dizaine d'années sur les exports et c'est la même chose sur les imports pourquoi alors je vais vous montrer une carte qui est très intéressante qui est réalisée par l'Observatoire des territoires et qui projette à horizon 2040 la croissance en fait de la population par région et on voit bien que la façade atlantique elle bénéficie de deux impacts d'une part de la densification autour des métropoles en particulier Bordeaux et puis d'une économie résidentielle qui est en pleine croissance donc on va dire que les fondements solides à la fois consommation qui viennent nourrir les imports et à la fois export parce qu'on a un tissu industriel d'ETI très important en Nouvelle-Aquitaine ces deux fondements-là font qu'il y a structurellement quelque chose de favorable aux conteneurs voilà donc la stratégie à Bordeaux c'est d'une part de s'appuyer sur ces éléments de marché et d'autre part d'adapter au maximum nos outils à ce qui à le comment dire à ces à ces produits on va dire feeders donc ça c'est un c'est un c'est l'image du terminal telle qu'elle était il y a encore six mois il y a encore six mois on avait ce terminal à conteneurs qui n'était pas tout à fait adapté donc voilà ce que ça va donner dans deux mois à peu près dans deux trois mois il y a eu un investissement très lourd à Bordeaux de façon à être capable d'accueillir deux feeders de la même au même moment avec une amélioration de la zone de stockage et de envoyer la surface de quai de façon à ce que les mouvements soient plus cohérents ils permettent une meilleure optimisation des mouvements vraiment on va dire un redesign de cette zone de façon complète qui est en train de se construire avec notamment pour les éléments douaniers il me semble qu'on ne dit plus pif maintenant on dit PCF poste de contrôle frontalier voilà donc on a on a voulu assurer une cohérence en fait à la fois de l'outil qui permette la manutention le traitement des conteneurs avec avec la douane et services véto etc au même endroit donc ça c'est ça c'est ce qui est en train de se passer là maintenant donc on devrait bientôt voir être en capacité d'avoir ce produit on va dire fini sur ce terminal on a donc ça c'est un investissement qui est majeur et qui va nous permettre d'accueillir deux navires en même temps avec des investissements sur les grues etc vraiment on a un renouvellement de l'outil qui est en train de se produire alors dans les impacts 2020 parce qu'en fait Virginie m'a demandé ça qu'en est-il les impacts de 2020 et sur le futur alors moi j'ai pas de boule de cristal mais bon je peux vous donner un certain nombre d'éléments en 2020 c'était une année un peu compliquée parce que déjà on avait ce qu'on appelait l'IMO 2020 c'est à dire que pour toutes les compagnies alors que ce soit du conteneur ou pas il y avait la mise aux normes d'un point de vue environnemental des motorisations des navires donc avec plusieurs choix qui s'offraient plusieurs fois techniques qui s'offraient aux armateurs et qui a un coût très important donc ça c'était il y avait cette mise en place qui était nécessaire en 2020 qui allait générer des coûts dans un contexte où les armateurs étaient dans des marges relativement faibles et donc on voyait régulièrement des réorganisations chez les armateurs etc voilà en France début 2020 c'était également la fin des mouvements sociaux qui étaient liés à la réforme des retraites qui ont désorganisé et vous le savez en tant que chargeur le transport maritime au profit des ports belges espagnols et italiens moi j'ai des images qui ont été faites par un centre de recherche où on voit le déport en fait sur les ports belges espagnols de tous ces navires de conteneurs qui sont très très impressionnants voilà on a vu une bascule provisoire mais en tout cas très très importante et une désorganisation vraiment des flux il a fallu jusqu'en avril au moins pour retrouver ces petits à la fois en conteneurs pleins et en conteneurs vides pour les chargeurs français voilà les armateurs ont eu de multiples réorganisations des résultats qui étaient considérés comme faibles au regard de la capitalisation qui est nécessaire c'est-à-dire que plus il faut augmenter la taille des navires plus la taille enfin l'investissement pour chaque navire est important on parle de centaines de millions d'euros ensuite est arrivé le comité 19 dans ce contexte déjà un peu un peu compliqué et puis mécaniquement s'est mis en place ce qu'on appelle la carrière des disciplines c'est-à-dire l'adaptation des moyens de transport c'est-à-dire qu'on a mis des moyens de transport un petit peu au parking et puis on a on a commencé à à envoyer en fonction de de façon à remplir complètement les bateaux on a eu une augmentation des taux de frais qui est très importante et une remontée des résultats des compagnies maritimes alors j'ai pas ceux de mes c'est parce que je les ai pas trouvés là mais en tout cas si on regarde par exemple ça est ma CGM on était dans le rouge en juin on est repassé dans le vert en septembre avec des volumes qui ont quand même diminué donc on voit bien que les taux de frais mécaniquement ils ont augmenté donc cette augmentation des taux de frais elles peuvent désorganiser les productions on va dire éclatées c'est-à-dire si vous avez une production de chaussures avec dans une partie du monde on fait la semelle dans l'autre on fait les lacets on a ça pour l'automobile on a des productions complètement éclatées effectivement l'augmentation du taux de frais peut influencer ces mouvements de production c'est-à-dire que c'est des mouvements de conteneurs qui ne sont pas des mouvements de conteneurs de produits finis mais qui sont de pièces détachées et qui vont s'assembler à un moment donné on va dire que compte tenu de la configuration des entreprises enfin pour ce que j'en connais je pense que c'est intéressant d'échanger après comme on s'adresse plutôt à des ETI qui fabriquent des produits finis on va dire qu'on est plutôt peu concerné par ce sujet-là on a par exemple le vin on n'est pas nécessairement peut-être que vous avez un sujet sur le vert mais en tout cas on est assez peu concerné par ce sujet-là un des autres effets collatérales de la crise du Covid ce sont le sujet des conteneurs vides avec cette désorganisation c'est-à-dire qu'effectivement on avait des armateurs qui étaient dans une situation de marge assez faible qui se sont recentrés sur les trafics qui leur permettaient de rebondir et de maintenir leurs résultats et donc on a vu des conteneurs vides un peu difficilement disponibles c'est toujours un petit peu le cas alors il y avait des effets des effets aussi qui s'étaient liés au Covid lui-même c'est-à-dire voilà aux raisons sanitaires donc la question qui se pose c'est l'impact coût pour les chargeurs et donc la compétitivité voilà c'est la question qui se pose est-ce que cet impact coût sera suffisamment important pour nécessiter des régulations à l'avenir voilà alors pour ce qui est de Bordeaux c'est est-ce que ça ça a véritablement un impact sur nous enfin est-ce que en fait cette crise du Covid va diminuer l'effet d'augmentation de la comptabilisation enfin moi je ne le pense pas je pense que les fondamentaux à Bordeaux sont encore là c'est-à-dire que d'une part on a un fondamentaux de marché c'est-à-dire cette structure de marché qui est importante augmentation de la population et puis croissance des exports parce que dynamisme économique en local on a besoin du conteneur on a besoin d'expédier du conteneur la question qui se pose pour nous à Bordeaux c'est est-ce que ces conteneurs vont partir du port de Bordeaux ou est-ce qu'ils partent du port du Havre ou d'ailleurs donc c'est plutôt ça notre sujet c'est comment capter c'est pas la diminution du nombre de conteneurs mais c'est comment capter sur la route en fait des conteneurs à Bordeaux donc il y a un certain nombre de voyants qui sont en train de se mettre au vert à Bordeaux des investissements massifs je vous les ai montrés sur le terminal à conteneurs l'investissement sur l'outillage avec deux nouvelles grues qui sont prévues en 2021 ça c'est très très important parce qu'il ne suffit pas d'avoir un conteneur il faut que le conteneur puisse accoster et opérer rapidement sans panne sur les grues ça c'est très important donc ça c'est cet investissement sur l'outillage c'est un investissement que fait le port de Bordeaux tout seul c'est à dire qu'il le fait sur ses propres investissements donc c'est très très important il y a un apaisement social aussi à Bordeaux on a beaucoup entendu parler de grèves en 2018 qui étaient des grèves locales qui étaient un peu déconnectées de mouvements nationaux ça n'existe plus ça maintenant à Bordeaux on peut dire qu'il y a des coopérations qui se mettent en place et ça c'est à saluer alors je suis secrétaire générale de l'Union maritime et porture de Bordeaux mais je suis également présidente du conseil de développement où il y a les représentants du personnel et nous avons j'anime des réunions où tout le monde est présent autour de la table y compris les représentants du personnel et on peut dire qu'il y a véritablement un engagement de leur part pour que ça avance et une véritable mobilisation il y a une mobilisation aussi des chargeurs et des transitaires on a beaucoup travaillé avec la CCI les douanes etc. qui interviennent régulièrement quand on les invite et qui viennent participer pour expliquer ce qu'on peut faire à Bordeaux en maritime on a des entreprises qui nous ont fait l'amabilité de montrer ce qu'elles font aussi à Bordeaux au départ de Bordeaux notamment dans la santé qui nous ont expliqué que c'était plutôt intéressant d'être dans un port à taille humaine à Bordeaux de savoir où en sont ces conteneurs plutôt que perdus dans un très gros port voilà on est capable d'aller rapidement trouver les bonnes personnes et puis on va continuer ces animations auprès des chargeurs UMPB et CCI et puis bien sûr avec tous les partenaires que ce soit les transitaires la douane les autres représentants de filières et puis la mise en place de coopération d'animation commerciale via le conseil de développement ça aussi c'est un point qui est très très important on parlait de supply pas de supply chain mais de blockchain il va falloir que tu conclues la blockchain c'est avant tout un sujet de coopération les places portières qui s'en sortent elles coopèrent et cette coopération elle est en train de se mettre en place on va dire qu'on a un alignement des planètes en ce moment on espère que ça va pouvoir porter ses fruits voilà merci beaucoup et nous sommes là évidemment pour vous accompagner et on espère qu'effectivement on souhaite plein succès au port de Bordeaux dans ses investissements et dans ce qui peut se passer derrière ce que je vous propose mais extrêmement rapidement c'est d'avoir juste une toute petite projection sur excusez-moi je suis en train de parler en fait j'ai oublié de remettre le micro désolé juste je vous proposais d'aborder cette simple question enfin simple pas si simple que ça mais quel avenir pour le fret de conteneuriser dans le sens où ça nous semblait assez intéressant de pouvoir essayer de se projeter alors effectivement Maud tu l'as dit on n'a pas de boule de cristal personne n'en a mais on a quand même un certain nombre d'informations qui seraient intéressantes quand même sur lesquelles il est intéressant de se pencher en fait il y a eu un rapport d'information qui a été remis au nom de la commission d'aménagement du territoire qui projette en fait trois scénarios possibles s'agissant de l'avenir du fret maritime conteneurisé notamment dans les ports français spécifiquement dans les ports français donc avec un scénario 1 où on nous explique qu'il y aura possiblement une stagnation des trafics et des performances des grands ports maritimes et à terme un déclin progressif un scénario 3 qui est un scénario optimal où il y a une dynamique retrouver des ports si elles arrivent à performer sur le segment des containers et la conquête de nouveaux trafics donc ça ça a été largement évoqué par Maud donc c'est intéressant de le dire et un scénario 2 où on aurait une stagnation avec une situation plutôt intermédiaire donc en fait le rapporteur de cette mission de l'IGF dit surtout et ça c'est intéressant que c'est au prix d'une politique volontariste de reconquête de parts de marché que les ports français pourront sortir enfin tirer leur épingle du jeu selon lui les potentialités de développement sont importantes y compris à court et à moyen terme entre 700 000 et 1 million de VP ce qui est quand même considérable donc à destination et en provenance de la France il considère qu'il est possible de prendre une hausse de 10% de parts de marché pour ces ports français donc ça reste intéressant donc sur cette projection en fait sur ces trois scénarios qui sont envisageables ça permet de mettre en avant l'importance tant économique que stratégique de ces ports français évidemment ça a été dit donc selon ce rapport et selon toute vraisemblance le monde portuaire français est en devenir donc on peut qu'espérer que les choses avancent il y a la nouvelle stratégie nationale portuaire qui a été adoptée par le comité interministériel de la mer qui vise à porter en fait de 60 à 80% la part du frais de compte honorisé à destination et à provenance de France d'ici 2050 donc on sait que cet enjeu est important il est d'autant plus important qu'il est non négligeable en termes d'emploi Maud l'a dit mais c'est effectivement beaucoup d'emplois sur le port de Bordeaux aujourd'hui le système portuaire français génère 372 millions de tonnes de trafic et c'est surtout 3000 emplois directs ce qui est quand même considérable les trois portes d'entrée de ce commerce extérieur de la France on l'a déjà dit c'est Dunkerque c'est Aropa donc le Havre Rouen Paris et Marseille qui produisent à eux seuls une valeur ajoutée de 13 milliards d'euros et génèrent 130 000 emplois directs donc d'un point de vue économique on l'a dit ça représente comme vous le voyez sur le schéma 1000 conteneurs manutentionnés par les ports français ça crée un emploi portuaire 6 emplois pour le dispatching et 3 à 4 emplois dans le secteur des transports donc c'est évidemment un enjeu de taille pour le pays sur ce petit graphe qui est un graphe européen on voit que la France a des marges de progression et que effectivement le trafic maritime conteneurisé interroge au-delà du simple cas national donc on voulait finir en ouvrant un petit peu le débat sur un certain nombre de choses donc on vous a passé la vidéo de l'Ever Given et toutes les conséquences que ça a généré donc un trafic à l'arrêt pardon un trafic à l'arrêt avec des longues files d'attente des conséquences plus durables donc il a fallu éponger le retard on ne sait même pas si aujourd'hui tous les bateaux qui étaient en station le temps de régler l'incident ont pu être ont pu être gérés enfin voilà récupérer ce retard en fait ce qu'on constate c'est qu'effectivement c'est un peu l'effet papillon vous connaissez ça mais que du coup des retards dans les livraisons des marchandises qui arrivent au ralenti des cadences qui sont ralenties des clients qui attendent enfin bref ça peut en fait cristalliser un certain nombre de choses on a aussi eu un prix des containers qui a flambé alors juste à titre d'exemple avant en février 2020 il était possible de payer un Shanghai le Havre 834 dollars en février 2021 on est à 4 280 dollars donc c'est considérable donc on a une concurrence quand même qui est très accrue on a la question pour ouvrir sur des choses un peu plus larges encore du verdissement de la flotte ça a été évoqué du question de la pollution et de ces enjeux environnementaux il y a un rapport du CEDRE qui rappelle qu'en moyenne il y a 1300 containers qui sont perdus en mer chaque année là depuis ces derniers mois c'est près de 3000 donc ça ouvre aussi sur des questions de responsabilité en fait qui est responsable de ces pertes comment on récupère ces containers et pour finir sur cette dernière slide et je laisserai la parole ensuite au directeur pour conclure lors du 75e comité de la protection du milieu marin il y a l'organisation maritime internationale qui a pris un certain nombre de décisions et dans la première parmi lesquelles il y a la décarbonation accélérée sur les navires neufs mais aussi un classement sur les navires existants de A à E un peu comme sur nos réfrigérateurs pour savoir lesquels sont les moins polluants la question s'est posée aussi du passage et du transport de navires dans la zone arctique donc il y a clairement des opérateurs qui se sont positionnés je souligne d'ailleurs la position de MSC mais CMA, CGM également et plusieurs grandes compagnies qui ont signé un engagement pour ne pas emprunter ces routes ce passage dans l'Arctique pour tout un tas de raisons et les premiers environnementaux donc voilà on le voit sur ces sujets-là et sur ce sujet du transport maritime qu'on t'honorise on a énormément de questions qui se profilent énormément de sujets à venir et la blockchain en fait également partie voilà l'idée c'était de s'ouvrir à tout ça j'en ai terminé je vous remercie infiniment et je cède la parole à Pascal Deladrière pour le mot de la fin merci oui merci Virginie et bien écoutez contrat rempli la matinée était vraiment très intéressante passionnante même sur les sujets qui ont été abordés j'en veux pour preuve que beaucoup de participants ont été extrêmement patients sont restés jusqu'au bout pour écouter tout cela beaucoup d'informations une grande densité de l'information avec à la fois comment dirais-je une vision une vision économique qui vient d'être décrite à travers vos deux exposés le tien Virginie et celui du MPB moi j'ai retenu également à travers les partages d'expériences ces témoignages des choses extrêmement marquantes donc moi je retiens quand même le témoignage positif sur l'internalisation des opérations douanières qui a été faite dans la première intervention j'ai noté 100 coûts RH supplémentaires avec une meilleure maîtrise des procès c'est l'accélération de l'obtention du quittus fiscal donc ça c'est assez marquant dans la deuxième intervention moi j'ai trouvé l'éclairage sur la création d'un service de supply chain extrêmement extrêmement intéressant aussi grâce au resserrement des responsabilités sur l'opération logistique donc qui permet de sécuriser les chargements et je dirais non seulement au regard des réglementations de douane mais de l'ensemble des réglementations qui s'appliquent et notamment les réglementations sanitaires une clarté dans l'exposé sur la comment dirais-je la chaîne d'intervenants portuaires et des contraintes aussi qui s'attachent à la présentation des marchandises sur les ports donc à travers un témoignage de C-Invest et puis de l'UMTB et puis enfin la contribution des compagnies maritimes à la sécurisation des flux maritimes et transocéaniques donc vraiment contrat complètement rempli par rapport au thème qui était exposé donc comment maîtriser la sécurisation des flux de marchandises containerisées et voilà vraiment un très grand merci à tous les organisateurs à Virginie son équipe également à nos partenaires aux témoins qui ont également pris du temps pour vous exposer tout cela et voilà voilà ce que je pouvais dire c'est rapide peut-être un petit dernier mot de ta part Virginie et en tout cas je vous remercie tous et vous dis à la prochaine fois non mais je te rejoins complètement je pense que le contrat est rempli donc on est très contents on est très contents que vous soyez restés aussi nombreux alors on n'a pas tout à fait tenu les délais parce que comme ça c'est un sujet passionnant on a tous beaucoup de choses à dire juste qu'on va vous envoyer un petit questionnaire parce que ça nous intéresse d'avoir toujours votre retour ça nous permet de nous réajuster d'essayer de trouver de nouvelles thématiques sur lesquelles on peut se pencher voilà vous remerciez tous encore une fois en espérant que peut-être d'ici la fin de l'année on arrive à faire cette réunion en présentiel en tout cas merci à tous vraiment vraiment merci infiniment d'avoir pris part à ce club et voilà on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt merci beaucoup